Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2022 pour ce qui reste à sauver de 2022. On est bien d'accord qu'au niveau où on en est, les bonnes résolutions c'est ne pas finir en réanimation et ne pas finir en dépression. Voilà. Et puis justement, quitte à céder à ne pas finir en dépression, on va se mater des vidéos de théories d'anciens astronautes et de complotisme. Voilà. On va restaurer notre foie en l'humanité. Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une chaîne. Enfin, on va s'attaquer à une vidéo d'une chaîne qui s'intitule Julie Couvreur, une autre réalité. Tout un programme, une autre réalité. Alors, on ne va pas s'attaquer à cette vidéo-là, mais c'est juste parce que je voulais donc vous introduire cette chaîne. Une chaîne qui a donc presque 100 000 abonnés à l'heure où j'enregistre cette vidéo et dont les vidéos font des centaines de milliers de vues. Celle dont on va parler aujourd'hui a fait 400 000 vues. 400 000 vues dont 13 000 pouces vers le haut. Alors moi, j'ai un petit add-on juste là qui permet de voir les pouces vers le bas. Donc, il y a seulement 570 pouces vers le bas sur cette vidéo qui a été uploadée pourtant en 2020. Donc, elle n'est pas si vieille que ça non plus. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un bon score. Il y a quand même 13 000 personnes qui vont croire les choses dont on va parler aujourd'hui. Et vous allez voir que... Que c'est... Qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Mais je voulais commencer d'abord par vous montrer ça. Alors, pas la vidéo elle-même. On ne va pas s'arrêter sur cette vidéo. Nous ne descendons pas du singe. On va juste s'arrêter sur la description de la vidéo parce que j'aimerais que vous ayez un petit aperçu de ce qui m'a convaincu, en fait, de m'attaquer aux vidéos de Julie Couvreur, une autre réalité. C'est l'écriture. L'écriture est juste... C'est du caviar. Cette vidéo s'intitule... Nous ne descendons pas du singe ! C'est écrit en majuscule. Et regardez. Les généticiens nous disent que notre ADN diffère de celui du singe des singes d'une façon insignifiante, de l'ordre de 2%. Alors que nos cousins les plus proches, les chimpanzés ont évolué d'une façon bien plus lente, à tel point qu'ils ne peuvent pas réellement être comparés aux humains. On ne diffère qu'en quantité, avec le chimpanzé, mais certainement pas en qualité. Est-il possible que ces 2% aient été incorporés volontairement afin d'accéder à l'évolution rapide vers l'homo sapiens ? Homo sapiens, évidemment, sans majuscule. On aurait quand même du mal à... On aurait quand même du mal à respecter les conventions d'écriture. Alors, serait-il possible donc que ces 2% aient été incorporés volontairement par des extraterrestres, évidemment ? Mais c'est surtout, serait-il possible donc que Homo sapiens soit un singe génétiquement modifié ? Et que donc, nous descendions du singe ? Ce niveau d'écriture. C'est à ça que je voulais vous montrer. On est à ce niveau d'écriture où on a un titre qui dit « Nous ne descendons pas du singe » et une description qui dit « Nous descendons du singe ». Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à la vidéo de Julie Couvreur, une autre réalité, sur les zooparts. Mais qu'est-ce que c'est les zooparts, me direz-vous ? Eh bien, nous allons lire cette description, cette fameuse description si bien écrite pour l'autre vidéo. Les zooparts, out-of-place artifacts. Donc, ooparts, c'est l'abréviation de out-of-place artifacts en anglais. Qu'elle traduit par objet hors contexte. Alors déjà, là, il y a un problème dans l'utilisation du mot contexte. Puisque le mot contexte, en archéologie et en paléontologie, il n'a pas du tout la même signification que dans la vie courante. Alors oui, out-of-place artifacts, ça peut se traduire par objet hors contexte. Le problème, c'est que l'utilisation du mot contexte, le contexte, c'est extrêmement connoté en archéologie et en paléontologie. Le contexte, c'est ce qui entoure un objet, notamment archéologique. On va surtout parler d'archéologie dans le cas des zooparts. Puisque les zooparts, ce sont essentiellement, ce n'est pas tellement des fossiles tant que des objets. Mais bref, un zoopart, pour vous la faire simple, c'est un objet, donc un fossile ou un artefact, qui a été retrouvé à un endroit où on ne devrait pas le retrouver. Et ça, ça ne se traduit pas par hors contexte. Un objet hors contexte, en archéologie et en paléontologie, c'est typiquement les trucs que ramassent les détectoristes. Vous voyez, les détectoristes, ils passent avec leurs détecteurs à métaux. Ils détectent un bout de métal, ils le ramassent, et une fois que l'objet est ramassé, en fait, on l'a retiré de son contexte. Donc on a perdu son contexte archéologique. En paléontologie, on dirait qu'on a perdu le contexte taphonomique. Voilà. Donc on perd le contexte, et le contexte, c'est ce qui permet de comprendre l'objet, en fait. Donc, et là, dire que les aopards sont des objets hors contexte, ça veut dire que Julie Couvreur, une autre réalité, ne comprend pas la lourde signification du mot contexte en archéologie et en paléontologie. Alors peut-être qu'elle est allée pêcher cette traduction ailleurs, mais ça veut dire qu'elle n'y a pas réfléchi. Bon, je dis elle en assumant que Julie Couvreur est son vrai nom. Ça veut dire que cette personne, voilà, n'a pas réfléchi à la traduction qu'elle utilisait. Et en tout cas, l'utilisation du mot contexte comme ça, déjà, ça augure rien de bon quant à ce que Julie Couvreur, une autre réalité, comprend de l'archéologie. Bon, donc déjà, dès la première, voilà, du caviar, dès la première phrase, c'est du caviar. Donc, non compréhension de ce que signifie le mot contexte en archéologie. Les zoopathes, qui en réalité sont des objets qui ne répondent pas, on va dire, aux paradigmes scientifiques auxquels ils devraient répondre, voilà, c'est des objets qui ne rentrent pas dans les paradigmes scientifiques, ce sont des exceptions aux paradigmes scientifiques, remettent en question l'histoire officielle. Ces objets impossibles, anachroniques, souvent débunkés, car dérangeants, ouvrent le champ des interprétations quant à une histoire oubliée ou interdite. Voilà, donc, pour le cas où vous vous demandiez pourquoi j'avais mis un pouce vers le bas de principe, c'est pas seulement un pouce vers le bas de principe, c'est que toutes ces théories anti-évolutionnistes ou anti-histoire officielle ne peuvent exister que s'il existe soit un complot, c'est-à-dire soit les scientifiques sont des menteurs, soit si les scientifiques sont incompétents, vous voyez, oubliés, ça veut dire que les scientifiques sont des crétins incompétents, ou interdites, ça veut dire que les scientifiques font partie d'un grand complot et sont des menteurs. Vous voyez, ces deux petits mots-là, oubliés ou interdites, c'est déjà des insultes pour la communauté scientifique qui travaille dur et qui publie et publier, je veux dire, on met tout le temps un poids énorme sur le fait de publier sur les scientifiques, etc., etc., mais publier, ça veut dire rendre public. On rend public tout ce qu'on découvre. Et c'est pour ça, c'est ça l'étape la plus importante du travail de recherche, on rend public ce qu'on découvre. Donc il n'y a pas de question d'interdire ou d'oublier des morceaux de l'histoire. On doit rendre tout public. C'est notre métier, de rendre tout public. Alors, on le fait plus ou moins bien. Ça, je veux dire, l'erreur est humaine et puis la lenteur est humaine. Des fois, ça prend très longtemps de publier des choses. Mais ultimement, c'est le but de publier. Donc dire qu'il y a une partie de l'histoire qu'on oublie volontairement ou involontairement, ça veut dire qu'on est soit des incompétents, soit des menteurs. Et ça, se pousse vers le bas, d'emblée. Voilà, c'est tout. Et ça n'existe pas, si vous voulez, il n'existe pas d'histoire alternative, encore une fois avec des guillemets, il n'existe pas d'histoire alternative sans insultes aux scientifiques. Vous pouvez retourner le truc dans tous les sens que vous voulez, ça n'existe pas. Entre autres choses que l'histoire alternative insulte, puisque évidemment, dans l'histoire alternative, il y a la fameuse construction des pyramides, qu'elles soient égyptiennes ou d'ailleurs, d'autres endroits, sud-américaines par exemple, ces histoires de construction de pyramides par des civilisations qui ne sont pas les civilisations égyptiennes ou sud-américaines, elles se reposent très lourdement sur le fait que les populations locales étaient trop connes pour empiler des cailloux en triangle. Et c'est pareil, il n'y a pas de façon d'expliquer les théories d'anciens bâtisseurs de pyramides sans partir à un moment ou un autre du principe que les populations locales étaient trop connes pour empiler des cailloux en triangle. Donc, et c'est aussi pour ça que ces théories sont souvent racistes, voilà. Elles sont souvent teintées de racisme, en tout cas teintées d'un racisme volontaire ou involontaire. D'ailleurs, les gens ne s'en rendent pas forcément compte que ces théories sont racistes, mais elles le sont. Elles le sont. Donc on insulte les scientifiques d'un côté, on est raciste de l'autre, c'est pouce vers le bas. Et il y a le petit plus de cette phrase, et vous vous rendez compte, on n'a même pas démarré la vidéo, je suis en train de débunker le mini-texte là en dessous, mais vous vous rendez compte, on n'a pas démarré la vidéo. Ce qu'elle nous dit quand même, c'est que les zooparts, ce sont des objets impossibles, anachroniques, souvent débunkés car dérangeants. C'est-à-dire que, normalement, un zoopart, c'est utilisé, il faut que j'explique aux gens comment on est censé utiliser leurs arguments, c'est un truc assez ouf à chaque fois que je fais dans mes débunkages, c'est que j'explique aux gens, mais votre argument, c'est pas comme ça que vous devriez l'utiliser. Et là, c'est exactement ça. L'argument des zooparts, c'est un argument qui a été inventé par les créationnistes à la base, depuis très 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 longtemps, les créationnistes américains, nord-américains, ils ont mis en avant des objets qui étaient anachroniques, là je suis d'accord sur le mot anachronique, des objets anachroniques pour dire, ah, vous voyez, toute votre théorie darwinienne est fausse, parce que cet objet-là, il ne devrait pas se retrouver là si la théorie de Darwin était vraie. Donc déjà, ce qu'on va voir aujourd'hui, on l'a déjà débunké dans cette vidéo, qui date quand même de 2016. Donc ça veut dire que depuis 2016, le seul progrès qu'il y a eu, c'est qu'on est passé, donc, d'une utilisation des zooparts par des créationnistes qui disaient, regardez, les scientifiques ignorent volontairement ou involontairement ces objets, à, les scientifiques l'ont débunké, les ont débunké parce que ça les dérange. Et c'est cette évolution que j'aimerais pointer du doigt, c'est donc, à l'origine, les zooparts, c'est censé être utilisé en disant, eh, vous voyez, ces objets dérangent les scientifiques, ça veut dire que les scientifiques ont tort et qu'ils essayent de nous le cacher. Ça, c'est l'origine des zooparts, c'est comme ça que l'argument des zooparts doit être utilisé à la base. Et on est passé à une utilisation des zooparts qui dit, oh, regardez, il y a ces zooparts qui sont des objets anachroniques, ça prouve que la théorie de l'évolution est fausse. Oui, mais les scientifiques l'ont débunké, ça veut dire que ça les dérange. Alors, si quelque chose a été débunké, c'est peut-être aussi qu'il y a une bonne raison pour laquelle ça a été débunké. C'est peut-être parce que c'est un argument foireux que ça a été débunké. Peut-être, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir envisager dans votre discours. Éventuellement, la raison pour laquelle on débunk les choses, c'est parce qu'elles sont fausses. Pourquoi pas ? Moi, j'adore, j'adore, parce que tous ces tenants des théories de l'histoire alternative nous parlent toujours d'ouverture d'esprit. Voilà, il faudrait être ouvert à ces nouveaux arguments. Non, mais une fois que les nouveaux arguments ont été défoncés à grand coup de contre-arguments très valides, est-ce que ce ne serait pas une preuve d'ouverture d'esprit peut-être de mettre ces données de côté parce qu'elles sont sales ? Non ? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre ces zooparts, les montrer aux spécialistes, le spécialiste vous explique pourquoi c'est de la merde, et une fois qu'on vous a dit pourquoi c'est de la merde, est-ce que ce ne serait pas une preuve d'ouverture d'esprit d'accepter cette remise en question ? L'ouverture d'esprit, ce n'est pas seulement laisser rentrer la merde sans videur à l'entrée. L'ouverture d'esprit, c'est aussi accepter les contre-arguments. Votre videur, il faut aussi qu'il accepte les contre-arguments. Si votre videur est plus exclusif que le mien, clairement, c'est vous qui avez un problème d'ouverture d'esprit, pas moi. Donc moi, on m'accuse souvent d'être fermé d'esprit parce que je rejette les arguments anti-évolutionnistes, oui, mais j'ai toujours une très bonne raison de le faire. Enfin, une très bonne raison logique de le faire. Pas une très bonne raison de ma spiritualité ou de mes émotions ou quoi que ce soit parce que ce serait interdit de penser ça, non. J'ai toujours une très bonne raison logique de rejeter les arguments anti-évolutionnistes. Mais là, les trucs qu'on va voir aujourd'hui et qu'on a déjà débunkés en grande partie dans cette vidéo-là que je vous invite à voir, je vous assure qu'ils ne rentrent pas du tout dans cette catégorie-là. Mais bref. Donc voilà, c'est juste ce mot-là, souvent débunkés car dérangeants. Enfin, cette phrase-là, souvent débunkés car dérangeants, ça veut dire qu'on est passé à un autre niveau de mauvaise foi dans le discours. C'est-à-dire qu'avant, on avait des zoopartes et on disait, « Ah, vous voyez, vous scientifiques, vous les ignorez, ces arguments. » Les scientifiques, comme nous, quand on a fait cette vidéo, on prend l'argument, on fait « Ok, laisse-moi voir. » Non, bah non, maintenant que je n'ignore plus cet argument, je le regarde, je l'examine et c'est de la merde. Et donc maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que non, vous n'ignorez plus l'argument, mais vous l'avez débunké car ça vous dérange. Bah, ce qui me dérange, c'est que c'est de la merde. C'est pas l'existence même du truc. Ce qui me dérange, c'est que c'est de la merde. Et ce qui me dérange aussi, c'est que du coup, pour garder ça comme un argument valide, bah encore une fois, il faut dire que les scientifiques sont soit des incompétents, soit des menteurs. Oui, oui, oui. Alors, « Les empreintes d'Antalope Spring, le marteau de Londres, la lentille de Ninive, les pierres d'Ika ». Ah, les pierres d'Ika. Les pierres d'Ika. C'est tellement évident que c'est des faux, les pierres d'Ika. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait encore dans une vidéo en 2020, les pierres d'Ika ? Vous en avez pas marre d'utiliser ? Il y a un truc aussi avec ces vidéos, ces contenus anti-évolutionnistes et anti-histoire officielle. À chaque fois, je vais mettre les petites guillemets comme ça. Anti-histoire officielle, c'est pourquoi vous utilisez les mêmes arguments moisis tout le temps ? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est des arguments, comme elle le dit, ça a été débunké. Alors, pourquoi vous les réutilisez ? Vous voulez pas juste parler d'un argument plutôt que de faire une pile d'arguments de merde et vous hisser au sommet d'un tas de fumier ? Est-ce que vous voulez pas prendre juste un argument solide ? Faut voir que là, c'est présenté comme étant les preuves ultimes qui chamboulent l'histoire officielle. Les preuves ultimes qui chamboulent l'histoire officielle. Mais si ça, c'est les preuves ultimes, c'est quoi les arguments de merde ? Alors, du coup, si ça, c'est les bons arguments, où sont les mauvais arguments, du coup ? Parce que de quelle qualité sont les mauvais arguments si ces arguments de merde sont considérés comme bons ? Alors, il y a quoi d'autre ? Les sphères mégalithiques du Costa Rica ? Ah, des sphères ! La pierre runique de Kensington, celui-là, je le connais pas, et les disques droppants. Là, aujourd'hui, donc, ce qu'on va voir, c'est les arguments massus. Voilà, ça, c'est les arguments massus, et dans les arguments massus, vous avez les pierres d'Ika, dont la non-authenticité a déjà été démontrée. Des milliers de fois. C'est à tel point que c'est sur Wikipédia, je veux dire, c'est... La non-authenticité des pierres d'Ika est tellement factuelle, a été tellement démontrée, pétée et répétée, que maintenant, ça fait partie de Wikipédia. Je veux dire... Il faut quoi ? Il faut que ça aille sur Ankarta pour que... Les dinosaures parmi nous, là, il faut que ça aille sur Ankarta pour que vous soyez au courant que les pierres d'Ika, c'est de la merde et qu'il faut arrêter de prendre ça. Prenez des bons arguments ! Bref. Donc voilà, les arguments massus, c'est déjà des trucs, une belle liste de trucs faux. Donc on va commencer par ça. Et puis c'est tout. Parce que c'est les... C'est les meilleurs arguments. Les meilleurs arguments sont les plus faux. C'est beau. Je tiens à dire aussi, le côté dérangeant de... Le côté dérangeant de ces objets, de ces zooparts, je sais, je suis encore et toujours sur la description de la vidéo, mais le côté dérangeant, jusqu'à quel point est-ce que cette personne est au courant de à quel point ces objets sont dérangeants pour l'histoire officielle ? Parce que c'est marrant de dire qu'il y a une histoire officielle. Mais cette histoire officielle, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans la mesure où à chaque nouvelle découverte archéologique, l'histoire officielle est remaniée. À chaque fois qu'on découvre un nouveau truc, l'histoire officielle est remaniée. Prenons des exemples que je connais bien, qui sont plutôt des exemples paléontologiques qu'archéologiques, mais quand on a découvert des outils en pierre taillée vieux de 2 millions d'années en Chine, ben, on ne s'est pas dit « Ah non, ça ne rentre pas dans l'histoire officielle, alors on va les ignorer ». Ben non. Avant, on pensait que l'homme était sorti, donc Homo erectus en l'occurrence, donc les êtres humains étaient sortis d'Afrique il y a 1,8 million d'années, basés sur les fossiles d'Homo georgicus, enfin de l'homme de Géorgie, qui sont vieux de 1,8 million d'années, donc on pensait que Homo était sorti d'Afrique à 1,8 million d'années, bon, ben, on a découvert des fossiles en pierre taillés à 2 millions d'années, 2,1 millions d'années en Chine, et ben, on a repoussé la date de sortie d'Homo d'Afrique. Enfin, je veux dire, après, plus ou moins débattu, hein, mais vous n'aurez aucun mal à trouver cette information-là sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Homo naledi. Homo naledi, c'est un truc, dans la catégorie objet paléontologique qui n'a rien à foutre là où il est, c'est Homo naledi, c'est... C'est parfait, je veux dire, c'est du caviar, normalement. Pourquoi Homo naledi n'est pas dans cette liste ? Homo naledi, c'est un homo, donc un représentant du genre homo, qui a l'anatomie d'un homo habilis, mais qui a vécu en même temps qu'Homo sapiens. C'est un ovni, le truc. C'est un ovni. Alors, les scientifiques se sont accommodés de ça, l'ont intégré à la théorie, et puis, bah, il y a ceux qui disent que Homo naledi, c'est... C'est un homo sapiens dégénéré. Bon, ça, c'est plutôt l'homme de Flores, à la limite. Bah tiens, parlons plutôt de l'homme de Flores, plutôt qu'Homo naledi. Homo naledi, c'est un peu trop récent, les débats n'ont pas encore eu le temps de mijoter, on va dire, mais prenons l'homme de Flores, qui est un cas très similaire à Homo naledi, c'est un représentant du genre homo qui ressemble beaucoup à Homo habilis, qui a été découvert hors d'Afrique, en Indonésie, et qui a vécu en même temps qu'Homo sapiens. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est un ovni du point de vue temporel. Il n'a rien à foutre là. Il n'a rien à foutre. Un représentant du genre homo qui ressemble à Homo habilis n'a rien à faire hors d'Afrique et n'a rien à faire en contemporain d'Homo sapiens. En tout cas, à l'époque où on l'a découvert, c'est-à-dire en 2005. Mais là, on a eu le temps d'avoir beaucoup de débats là-dessus. Tous les débats ont été publics, publiés, publics. Et il y a donc l'étonnant de ceux qui disaient que c'est un représentant du genre homo mais qui est dégénéré. C'est une population dégénérée d'Homo sapiens qui est revenue à un stade primitif. Enfin, je vous fais la version ultra simplifiée parce que dans ça, il y a la pathologie, la dégénérescence. Enfin, bref. Il y a plein de théories qui ont été expliquées, enfin, qui ont été proposées pour dire que c'était un genre de Homo sapiens mais un peu barré en quéquette, quoi. Donc ça, c'était pour résoudre le paradoxe temporel et géographique. Et puis, il y a ceux qui ont dit bah non, c'est un homo primitif mais qui est sorti d'Afrique bien avant qu'on se l'imaginait. Bon, bah depuis, il y a eu de nouvelles données qui ont montré que la théorie la plus probable, c'était quand même que Homo floresiensis, l'homme de Flores, descendait d'une population asiatique d'Homo erectus qui a subi un nanisme insulaire et qui est donc par effet d'un nanisme insulaire a acquis de nouveau une morphologie semblable à Homo habilis, ce qui inclut un petit cerveau. Et voilà, bon, je veux dire, le débat a eu lieu, il a été public et puis maintenant, le consensus est plus ou moins établi. Sur la base de nouveaux fossiles, le consensus est plus ou moins établi autour du fait que c'est Homo erectus dégénéré, bien qu'il y ait des phylogénies qui proposent encore que Homo floresiensis soit en réalité un représentant du genre Homo directement issu d'Afrique d'une migration qu'on n'a pas vue. Bon, bah, Homo floresiensis, c'est un oopart, techniquement. C'est un ovni, c'est un ovni du scientifique. On n'avait pas de théorie pour l'expliquer quand on l'a découvert, n'empêche qu'il est là et qu'on a fait avec. Pourquoi est-ce que ces oopartes seraient un problème ? Voilà, je sais pas, je comprends pas pourquoi les oopartes seraient un problème et alors surtout, ça veut dire que dans le côté dérangeant, pour en revenir au côté dérangeant, ça veut dire que les oopartes surtout, ils ne dérangent pas les scientifiques. Au contraire, les scientifiques sont super contents de trouver un truc qui rentre pas dans les théories parce que ça fait des très beaux papiers. Nous, on aime bien écrire des articles scientifiques qui vont avoir de l'impact, qui vont être connus, qui vont être cités de nombreuses fois. Alors, je sais que c'est un mécanisme qui est très étranger à la plupart des gens qui vont écouter cette vidéo, mais en gros, c'est comme un bouquin. Je veux dire, on écrit un bouquin, on a envie qu'il soit vendu, on a envie qu'il fasse, voilà, qu'il y ait un film adapté dessus, on a envie qu'il... Voilà, on a envie qu'il ait du succès, ce bouquin. Ben, un article scientifique, c'est pareil, on a envie qu'il y ait plein de gens qui le lisent, on a envie que National Geographic fasse un documentaire dessus, on a envie d'être connu, tu vois. Et ça, ça se fait moins facilement avec des trucs qui rentrent facilement dans les théories qu'avec des trucs qui n'y rentrent pas du tout. Et Homo floresiensis et Homo naledi, c'est des trucs qui ne rentraient pas du tout dans les théories sur l'évolution humaine qu'on avait avant. Donc, les gens qui ont fait ces découvertes, d'un seul coup, sont devenus super connus. Notamment, Lieberger pour Homo naledi et Homo floresiensis, ben, j'ai oublié, évidemment. Au moment où je dis qu'il est hyper connu, ben, j'ai oublié. Mais voilà, c'est ça l'idée. C'est... Il y a une vraie motivation des scientifiques officiels, je vais utiliser le terme officiel, même si je suis contre, mais voilà, il y a une vraie motivation des scientifiques officiels pour faire des découvertes qui ne rentrent pas dans les théories. C'est-à-dire, c'est une énorme erreur de s'imaginer qu'il y a une histoire officielle et que toutes les découvertes qui sont faites vont être rentrées dedans au chausse-pied. Non, c'est la théorie qui va... c'est la théorie qui va changer pour s'adapter aux nouvelles données. Les nouvelles données, c'est des points d'ancrage et la théorie doit s'adapter dessus. C'est pas la... C'est pas les points d'ancrage qui sont rentrés au chausse-pied dans la théorie. C'est la théorie qui évolue. Donc, il n'y a pas d'histoire officielle et il n'y a pas d'artefacts dérangeants. Par contre, il y a des artefacts qui nous dérangent parce que ça fait 50 ans qu'on nous les met sous le nez en nous disant « Eh, vous voyez, vous avez tort » et ça fait 50 ans que les gens expliquent « Mais non, ça, c'est de la merde, arrêtez de nous mettre ça sous le nez, on les connaît ces trucs-là et c'est nul. » Et je comprends pas, je comprends pas pourquoi une liste une liste d'oopathes ne va pas en plus se mettre à jour. C'est ça aussi, c'est à ça qu'on reconnaît aussi de la bonne science. Là, je viens de vous citer des oopathes qui sont valides. Homo floresiensis, Homo naledi, les pierres taillées chinoises de 2,1 millions d'années. Voilà, si l'histoire officielle était incapable d'évoluer, ces pierres chinoises seraient les oopathes, mais elles ne le sont pas puisque la théorie évolue. Mais bref, il y a les réformes il y a aussi des pierres taillées, non, c'est pas des pierres taillées, c'est des traces de découpe qui ont été découvertes en Amérique du Nord et qui sont vieilles de 100 000, je crois, 100 000 ans. Alors que la théorie officielle dit que l'être humain est arrivé en Amérique du Nord il y a seulement 15 000 ans. Bon, maintenant, on repousse ça à 24 000 ans depuis qu'on a découvert des empreintes de pas d'humains, donc les premiers fossiles d'humains en Amérique du Nord datés de 24 000 ans. Donc maintenant, on a repoussé ça à 24 000 ans, mais enfin, on est toujours loin de 100 000 ans. Donc ces traces de découpe, qu'est-ce que c'est ? Voilà, ces traces de découpe, qu'est-ce que c'est ? Quoi que ce soit, ce sont des zooparts, ce sont des artefacts qui chamboulent l'histoire officielle. pourquoi ça n'est pas là-dedans ? Pourquoi ça n'est pas dans cette vidéo ? Ben, je vais vous le dire pourquoi, parce qu'ils sont incapables de se renouveler, les gens qui font ça. Ils sont collés à leur vieille théorie. Comme je le disais, déjà, tout ça, c'est du recyclé d'arguments créationnistes qui datent des années 70, déjà de base. Donc c'est du resucé d'arguments créationnistes réutilisés par les gens qui veulent questionner l'histoire officielle en disant, en fait, c'est des anciens astronautes qui ont fait tout, qui ont fait le coup, au lieu de dire, c'est Dieu. Ils ont juste remplacé Dieu, le Dieu des créationnistes, par leurs anciens astronautes et c'est tout. C'est du resucé de vieux arguments créationnistes et ils sont incapables de se renouveler. Contrairement à la science, ils sont incapables d'incorporer des données nouvelles. Et c'est tellement ancré dans l'ADN de ces théories, de ces théories bullshit que même les bons arguments nouveaux, ils sont incapables de les intégrer. C'est ahurissant. C'est ce que je dis, il faut leur expliquer comment faire leur boulot. Il faut leur expliquer comment faire leur boulot. Commencez, commencez par vous tenir à jour, déjà. Bref, après cette introduction d'à peu près 25 minutes, nous commençons la vidéo. Je sens que ça va être long. je sens que ça va être long. Bon, c'est que, allez, elle ne fait que 13 minutes. Elle ne fait que 13 minutes. Allez, on va y arriver. Je n'en ai pas fait un débunkage et pénitence parce que, comme vous voyez, je prends beaucoup trop de plaisir à faire ça. Ça ne peut pas faire un débunkage et pénitence. aussi, oui, ce n'est pas la peine de venir me dire que ces arguments sont faciles à débunker, etc. Bon, c'est vrai qu'on les a déjà débunkés, mais on m'accuse souvent de m'attaquer à des trucs faciles. Je rappelle que ça, ça fait 13 000 pouces vers le haut. 13 000 pouces vers le haut, 400 000 vues. 400 000 vues. C'est clairement, Goliath, c'est eux, et David, c'est moi. Mais allez, on y va. Surtout sachant que les... Dans cette vidéo ? Surtout sachant que les paléontologues et les archéologues, ils ont une vraie volonté, justement, de questionner eux-mêmes leur propre histoire, c'est-à-dire l'histoire qu'ils ont mis en place eux-mêmes, quoi. C'est... Bref. Je vous propose de partir à la découverte d'objets mystérieux et inimaginables, les Ooparts. L'emploi du mot mystérieux, c'est toujours un succès, j'ai envie de dire. L'emploi du mot mystérieux, c'est toujours un succès, c'est toujours... T'es toujours sûr de tomber sur une vidéo de qualité quand on te dit c'est mystérieux. Évidemment, mode ironie activée. Oopart est l'acronyme de Out of Place Artifact, littéralement, objet manufacturé qui n'est pas à sa place ou objet hors contexte. C'est... Qui n'est pas à sa place et hors contexte, comme je l'ai dit, c'est pas du tout la même chose. L'expression a été inventée par le zoologiste américain Ivan Sanderson qui l'emploie pour désigner un artefact dont la présence sur le site de sa découverte constitue a priori une anomalie et une énigme. La présence de ces objets étonnants amène à croire en l'existence de civilisations anciennes évoluées, comme l'Atlantide, et soutient la théorie du créationnisme. Donc, en plus, c'est assumé, hein. C'est assumé que c'est de la ressucer d'arguments créationnistes. C'est-à-dire, j'étais sur le point d'aller googler Ivan Sanderson, machin, pour bien vérifier que ce zoologiste était un créationniste, mais en réalité, elle assume totalement que c'est de la ressucer de créationnisme. On est bien d'accord que questionner la théorie de l'évolution ne valide en aucun cas une autre théorie. Questionner une théorie ne valide en aucun cas une autre théorie concurrente. Ça, c'est l'argument du faux dilemme. Si vous avez deux chemins possibles, dire que le chemin de gauche est le mauvais ne rend pas le chemin de droite bon. Ça, en science, ça ne marche pas. Les scientifiques, évidemment, y voient des hasards ou des fantaisies de la nature. Ces preuves d'une histoire différente de celles enseignées finiront cataloguées comme canulars, moquées, débunquées, puis oubliées de peur de faire évoluer. Évoluer les consciences. Alors ça, comme je l'ai dit, ça n'existe pas la peur de faire évoluer les consciences. On est, en tant que scientifiques, très intéressés par justement faire évoluer les paradigmes puisque, comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'on finit dans un reportage naturel, dans un documentaire national géographique. On ne finit pas dans national géographique en confirmant des choses qu'on savait déjà, mais en les questionnant. Donc, il y a une vraie motivation des scientifiques pour questionner ce qui est déjà connu. Donc ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme de... Je ne sais pas comment les appeler. J'ai envie d'appeler ça des pyramidiaux parce qu'en plus, elles nous balancent des trucs égyptiens. Voilà, c'est un fantasme d'historiens alternatifs. Je n'ai pas envie de les appeler des historiens. c'est salir la belle discipline d'historiens que d'appeler ça des historiens alternatifs, mais bref. C'est un fantasme, ça n'existe pas. Il n'en reste pas moins d'être assez évident de l'existence d'une histoire parallèle, acceptée ou pas. Mais si... S'il est accepté, oui, mais s'il n'est pas accepté, non. C'est ça, le truc. Waouh. J'essaie, j'essaie de me retenir. En 1900... Alors, les fameuses empreintes d'Antelope Spring, voilà, c'est les fameuses empreintes avec des trilobites. Vous voyez ces petits trucs, là, ce sont des trilobites qui sont à l'intérieur de soi-disant empreintes de pied. Je ne vais pas la laisser parler, d'abord, je vais analyser ce qu'on a à l'écran. Voilà, je vais d'abord analyser et voir dans combien de pièges est-ce qu'elle est tombée. Donc, commençons l'analyse. D'une, les trilobites. Bon, les trilobites, je suis à peu près d'accord qu'ils sont là, vous voyez, ça correspond à des trilobites. Des empreintes de chaussures d'attendre 250 millions d'années. 250 millions d'années, les trilobites sont déjà éteints. Voilà, donc, encore une fois, ce n'est pas une question de débunker chaque ligne et de prendre chaque petit argument un à un pour tout défoncer. Non, c'est la question de en qui placez-vous votre confiance ? C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit qu'il y avait des trilobites il y a 250 millions d'années, allez-vous lui faire confiance ? Sachant que les trilobites se sont éteints il y a 252 millions d'années, donc ils se sont éteints 2 millions d'années avant 250 millions d'années. Les trilobites sont déjà éteints depuis 2 millions d'années, donc ce n'est pas un petit intervalle de temps de millions d'années. Donc déjà, êtes-vous prêt à placer votre confiance dans quelqu'un qui fait une erreur pareille ? Moi je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Bref, donc des empreintes de chaussures. Ceci serait une empreinte de chaussures autour de ces trilobites. Donc l'argument créationniste de base autour de ça, c'est que vous avez donc des trilobites qui datent de plus de 252 millions d'années, hein, quel que soit l'âge de ces trilobites, on s'en fiche un peu, ils sont datés de plus de 252 millions d'années, et vous avez des empreintes de pieds par-dessus ces trilobites qui démontrerait qu'un être humain a marché sur les trilobites et que donc, par définition, et que donc les trilobites et les êtres humains vivaient ensemble. Voilà, si vous avez le fossile d'un trilobite et d'un être humain dans la même roche au même endroit, ça voudrait dire que les deux ont vécu ensemble, ce qui pour les créationnistes voulait dire l'évolution est fausse. Voilà, l'évolution est forcément fausse puisque les humains et les trilobites ont vécu ensemble, donc toute la géologie, toute la stratigraphie des géologues est fausse et donc Adam et Ève, etc. Donc ça, c'était l'argument créationniste. Argument créationniste qui à l'époque a bien fait rire les... ça a bien fait rire les paléontologues parce que... et je dis à l'époque parce que c'est vieux, comme argument, c'est vieux. Enfin, regardez cette photo, elle est dégueulasse. Je veux dire, le grain de la photo, vous voyez les zooms sur les trilobites, le grain de la photo est dégueulasse. Cette photo, elle a été prise dans les années 70-80, je ne sais pas quand elle a été prise, mais elle a été prise il y a super longtemps. Ce n'est pas une photo numérique récente, ça. Ça, c'est une photo qui a été prise dans les années 70, qui a été photocopiée, qui a été refotocopiée. Enfin, bref. Voilà. Ceci est en... Ceci est en dit, voilà, ça a bien fait rire les paléontologues parce que, regardez cette empreinte de pied. Je veux dire, il n'y a rien qui vous choque sur cette empreinte de pied. Elle est lisse. Elle est absolument lisse. Alors déjà, l'avant du pied est aussi large que l'arrière du pied. Donc ça, ça veut dire que les gens qui identifient ça comme un pied n'ont pas vu de pied depuis longtemps. Il n'y a pas de constriction au milieu non plus sur ce pied. Donc, si c'est des chaussures, c'est des chaussures de chantier, du coup. Si c'est vraiment une empreinte de chaussure, c'est une chaussure de chantier. Mais il n'y a aucun crampon. Il n'y a rien. Il n'y a aucune trace de quoi que ce soit sur cette chaussure. Elle est complètement lisse. Il n'y a à peine le talon. Je veux dire, si ça là, ils aiment bien l'identifier comme étant la trace du talon. Mais ce n'est pas la trace du talon. Ça, c'est juste une cassure. C'est juste une cassure de la façon dont la roche a été cassée en deux. Ce n'est pas le talon, ça. C'est juste la façon dont la roche a été cassée. Mais je veux dire, même si vous identifiez ça comme étant le talon de la chaussure, là, ce petit rebord, là. Je veux dire, il n'y a à peine un talon sur cette chaussure. Je veux dire, vous avez... Ça fait combien de temps ? La personne qui a fait cette empreinte de pied avait les pieds dangereusement plats. Et pas les pieds plats comme la condition médicale. Non, non, les pieds plats comme un Playmobil. Ça ne tient pas debout un pied comme ça. Donc oui, ça, ça a fait marrer tout le monde. Je veux dire, quand on l'a vu. Et normalement, normalement, quand vous montrez un truc en disant « Eh, regardez, ça, ça remet tout en question et que les gens vous rionnaient », la bonne réaction, ce n'est pas de dire « Ah, mais de toute façon, c'est vous qui êtes complètement... » qui avez le cerveau lavé par l'académie. Ce n'est pas ça, la bonne réaction. La bonne réaction, c'est de se dire « Ben ouais, je suis con. » On vous dit, mais attendez, même partons du principe que vous avez raison et que c'est bien une chaussure. Je veux dire, ce pied est désespérément plat, cette chaussure est désespérément lisse. Vous croyez vraiment que c'est une chaussure, ça. Sérieux. Mais non. Je veux dire, non, jamais vous n'arriverez à convaincre qui que ce soit que c'est une chaussure, à part quelqu'un qui est déjà convaincu, si vous voulez, je veux dire... Bref. Mais partons, encore une fois, du principe que c'est bien une empreinte de pied. Partons du principe que c'est une empreinte de pied, que cette empreinte de pied recouvre un trilobite. la seule chose que ça veut dire du point de vue géologique, et là, j'aimerais que vous m'écoutiez clairement et que vous compreniez chaque mot de ce que je vais vous dire, si vous avez une empreinte de pied par-dessus un trilobite, la seule chose que ça veut dire géologiquement parlant, c'est que le trilobite était là avant le pied. Le trilobite était là et ensuite, il y a eu le pied. C'est la seule chose que ça veut dire. Donc, dans l'absolu, même s'il s'agissait d'une empreinte de pied, ce dont je suis sûr que ce n'est pas le cas, même s'il s'agissait d'une empreinte de pied par-dessus un trilobite, ça ne démontrerait absolument rien. Ça démontrerait juste qu'un pied a marché sur un trilobite. Mais le trilobite, il pouvait très bien être déjà fossilisé depuis des millions d'années. Moi, demain, là, je veux faire le même fossile. Demain, je prends un fossile de trilobite. Je le mets dans une boue carbonatée quelque part où je sais que la roche se forme et durcit très très vite, comme par exemple une grotte. Dans une grotte, vous avez de l'eau qui goûte et qui forme des stalactites et des stalagmites à longueur de temps. Ça se forme très vite du point de vue géologique, je veux dire, en quelques années à peine, voire quelques mois, si vous êtes dans une grotte très active. En quelques mois, vous avez fossilisation, parce que les gouttes vont déposer de la calcite et cette calcite elle va durcir tout ce qui se trouve en dessous très très vite. Donc, je vais amener mon trilobite qui est déjà un fossile vieux de 250, au moins 252 millions d'années. Je vais amener mon trilobite dans la grotte, le mettre dans la boue carbonatée, paf, mettre ma grosse chaussure dessus, laisser ça mariner pendant quelques mois et puis je vais revenir, je vais avoir le fossile d'un trilobite vieux de 250 millions d'années avec un fossile de chaussure vieux de quelques mois. Ça ne prouve rien. Ça ne prouve absolument rien. Même en partant du principe que c'est une chaussure, ça ne prouve rien. En l'occurrence, ce n'est pas une chaussure, c'est un nodule. C'est un nodule, c'est... Voilà, c'est très souvent autour des fossiles, vous avez un nodule qui se forme autour des fossiles. C'est d'ailleurs ça qui est souvent un beau nodule carbonaté qui permet la préservation, justement. Ça... Voilà. Mais même en partant du principe que c'est une chaussure, ça fait jusque prouver qu'il y a eu un jour un trilobite et un autre jour un pied. Mais le trilobite pouvait déjà être âgé de 252 millions d'années quand le pied est arrivé dessus. Donc même en partant du principe que c'est un pied, ça ne marche pas. Donc voilà. Maintenant, on va voir dans combien de pièges elle va tomber. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va se jeter sur l'interprétation que c'est forcément un pied avec une chaussure à semelle lisse ? Va-t-elle seulement relever le fait que la semelle est lisse ? Va-t-elle rappeler que ça veut juste dire que le trilobite était là avant la chaussure après ? Dans combien de pièges va-t-elle tomber ? Ça, ça va être très intéressant à relever. 68 à Antelope Springs dans l'Utah ont été découverts des fragments de pierres portant des empreintes de chaussures pétrifiées. Sous l'une d'elles, on peut observer un trilobite écrasé. Or, les trilobites sont des petits invertébrés marins qui ont disparu de la surface du globe il y a plus de 250 millions d'années, alors que l'homme serait apparu officiellement il y a entre 1 et 2 millions d'années. Des analyses ont prouvé que l'empreinte de semelle et le trilobite dataient de la même époque. Des spécialistes de la micro-photographie et de la chimie analytique de l'Institut Rockefeller ont fait des photos et des analyses des spécimens. Les analyses ont levé tous les doutes qui pouvaient subsister sur la fossilisation de la semelle au trias. Les micro-photographies donnent un gros... Encore une fois, chez qui ? Chez qui placez-vous votre confiance ? Chez une personne qui vous dit... qui vous explique ce que je vous explique ou placez-vous votre confiance dans une personne qui vous parle de trilobite ou trias. Parce que, au bout d'un moment, tout le monde n'est pas expert et je veux bien le comprendre. Mais les gens qui se présentent comme experts et qui prétendent présenter des preuves contre la science officielle feraient mieux au moins de faire au moins de faire jeu égal avec les experts. Ils se prétendent même plus intelligents en réalité puisque, comme je l'ai dit, la simple existence de leur théorie bullshit implique qu'ils se croient plus intelligents ou au moins plus honnêtes. Mais il faudrait au minimum qu'ils fassent jeu égal avec les experts. Mais là, on nous parle de trilobite du trias. Il n'y a plus de trilobite au trias. Ça suffit. On peut toujours chercher les excuses. Oui, mais c'est qu'une chaîne de vulgarisation. Oui, mais c'est... Au bout d'un moment, si vous voulez remettre des choses lourdes en question, il faut faire gaffe à ce que vous racontez. Non, ça prouve qu'il y a des fils, des petits filaments. Et des petits filaments peuvent être d'origine algaire, peuvent être d'origine bactérienne, peuvent être d'origine biologique. L'homme n'a pas inventé le filament. Le filament existe depuis 3,8 milliards d'années. Les premiers filaments bactériens, ça a 3,8 milliards d'années. Donc, non, 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 non. Donc, voilà, elle est tombée, elle n'est même pas, je veux dire, elle ne s'est même pas arrêtée sur le fait que la semelle est élite. Je veux dire, il n'y a même pas une tentative d'essayer d'expliquer les incohérences. Il y a zéro regard critique. On nous dit que ça a été débunké, mais on ne nous explique pas pourquoi et on n'essaye même pas de contre-argumenter sur le débunk. On nous dit juste que ça a été débunké parce que ça dérange. Bah, ouais, on ne nous dit pas. Le truc qui nous dérange, une fois de plus, c'est juste que c'est mauvais comme argument. C'est ça qui dérange, c'est un mauvais argument. j'ai pas envie qu'on fasse croire aux gens que ça, ça fait jeu égal avec un registre fossile gigantesque de millions de fossiles et que juste ça, ça suffirait à tout foutre par terre. Non, c'est juste un fossile mal interprété. Et comme je l'ai dit, même en partant du principe qu'ils ont raison et que c'est bien une chaussure et que c'est bien un trilobite qu'il y a dedans, ça démontre juste qu'une chaussure est passée au-dessus d'un trilobite à un moment. Et ces deux moments, le moment du trilobite et le moment de la chaussure, n'ont pas à être forcément synchrone. L'ondres-tu ? Celui-là, c'est un des trucs les plus risibles de la planète. Sérieusement. C'est... Ce truc-là, c'est le boss final du gag. Parce que vraiment, il faut vraiment être naïf pour croire que ça prouve quoi que ce soit. Donc, le marteau de Londres qu'on nous présente ici. Donc, encore une fois, je vais présenter ce que c'est et pourquoi c'est faux. Enfin, et encore une fois, je vais vous donner des raisons évidentes. C'est-à-dire, on va me reprocher, je sais qu'on me reproche souvent de ne pas aller faire de vraies recherches et de ne pas documenter, mais il n'y a pas de vraies recherches à faire quand les choses sont à ce point mauvaises et fausses. C'est ça, le truc. S'il y a déjà des choses évidentes, fausses à première vue, je veux dire, c'est qu'il n'y a rien à faire, mais bon. Le marteau de Londres, donc, eh bien, il s'agit d'un marteau, comme vous pouvez le voir, avec son manche en bois, et le manche en bois est extrêmement important, qui est enfermé dans une croûte, et cette croûte contient un fossile que vous voyez ici, et donc, le fossile permet de dater la roche d'un certain âge, en millions d'années, alors que la présence de bois du marteau, et le marteau lui-même, indique qu'il a été fabriqué par l'homme relativement récemment. Donc, encore une fois, ça, ça vient d'un musée créationniste quelconque. C'est encore une photo granuleuse dégueulasse, qui vous montre que c'est un argument usé, vieux comme le monde, de vieux créationnistes. Et donc, l'argument, c'est que, bah voilà, s'il y avait ce fossile de X millions d'années avec ce marteau qui a été fabriqué par les humains, et qui est relativement récent, dû au fait que le bois est encore préservé, alors, l'évolution est fausse. Et ça, c'est ce que disaient les créationnistes. Alors, pourquoi c'est de la merde ? Bah, tout simplement parce que le fossile, d'une, le fossile qui permet de dire que ce truc est vieux de plusieurs millions d'années, il est là. Il est là, sur un morceau qui ne fit pas avec le reste du caillou. Si vous voulez quelque chose de plus suspect que ça, y'a pas. Y'a pas. Parce que sinon, voilà, vous retirez ce caillou-là, là, vous enlevez le fossile, parce qu'il est séparé, il est physiquement séparé du reste. Si vous oubliez ça, vous avez juste un marteau dans de la croûte. Et un marteau dans de la croûte, je vous fais ça en trois semaines avec une cafetière. Parce que c'est un autre aussi des trucs que les créationnistes et les gens qui font de l'histoire alternative ne comprennent pas. c'est que pour eux, la théorie de l'évolution marche forcément... Enfin, la fossilisation prend forcément des millions d'années. Selon la science officielle, ce marteau a mis plusieurs millions d'années à être encrouté, donc la théorie de l'évolution est fausse. Puisque le bois est encore là, le bois est préservé, et le bois, il aurait dû pourrir avant d'être fossilisé si ça avait pris plusieurs millions d'années. Ben non ! Je vous prends un marteau, je vous le mets dans une cafetière, je fais tourner la cafetière à plein pot pendant deux semaines, vous verrez qu'il y aura une belle croûte sur le marteau. Et puis si vous vivez dans un endroit qui est très calcaire, genre Paris, genre n'importe où en France, qui ne soit pas ou le massif central ou le massif armoricain, globalement, je veux dire, si vous vivez dans n'importe quel endroit où l'eau est calcaire, vous êtes très familier avec le phénomène qu'est le tartre. Et le tartre, ça vous change n'importe quoi en fossile en deux semaines, s'il y en a beaucoup. Je veux dire, mettez, tenez, un lave-linge. Voilà, pourquoi on utilise du calgon dans le lave-linge ? Cette vidéo est sponsorisée par calgon. Pourquoi on utilise du calgon dans le lave-linge ? Ben parce que sinon, votre lave-linge, il fossilise. Ben voilà, rajoutez un marteau dans votre lave-linge et vous verrez qu'au bout d'un an, s'il n'est pas fossilisé, votre marteau. Et puis le bois, tout sera dedans, tout sera croûté. Ben ouais. La fossilisation, ça ne prend pas forcément des millions d'années. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a l'argument du manche en bois qui tombe. Le fait qu'il y a un manche en bois dit aux créationnistes que le marteau est forcément très récent et l'encroutement, du coup, est contradictoire puisque selon les créationnistes, les évolutionnistes disent qu'il faut des millions d'années pour que la fossilisation arrive. Donc ça, c'est ce que les créationnistes disaient. Donc ils disent, vous voyez, vous avez faux, la fossilisation, ça ne prend pas des millions d'années, donc Darwin avait tort. C'est du raisonnement créationniste, ne cherchez pas. Et il y a le deuxième argument qui est ce coquillage qui est censé avoir plusieurs millions d'années, mais alors que le marteau, lui, est censé être relativement jeune. Donc, et là, vous avez les deux arguments qui tombent puisque l'encroutement en lui-même n'est pas forcément très vieux et le coquillage en lui-même n'est pas attaché à la roche. C'est exactement ce dont on parlait en termes de contexte. Quand on disait tout à l'heure, si ce coquillage avait été accroché au marteau, on aurait eu le contexte du marteau, mais le problème, c'est que là, il est détaché du marteau. Donc on a perdu le contexte, donc on a perdu l'information qui est la datation du marteau. On ne peut pas faire confiance à un objet qui là, pour le coup, est séparé de son contexte. Le marteau est séparé du coquillage. En plus, la roche a l'air très différente. Vous voyez le marteau, il est dans une roche qui est dépourvue de la moindre coquille, alors que là, le coquillage, il y a non seulement un coquillage ici, mais il y en a un bout là, il y en a un bout là, il y en a un bout là. Bref, ça, c'est une roche qui est pétrie de coquillage. Cette roche-là en est complètement dépourvue. Voilà, ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles le marteau de Londres, c'est pareil, on le met au rebut parce que c'est sale. C'est sale, c'est des données sales et on ne peut pas faire de bonnes théories avec des données sales. La dernière raison pour laquelle le marteau de Londres est considéré comme du bullshit, c'est que là, encore une fois, je suis parti du principe que le marteau avait réellement fossilisé. En partant du principe que le marteau avait réellement fossilisé, on connaît des milieux dans lesquels un marteau peut fossiliser très vite. Comme je l'ai dit, votre cafetière, votre lave-linge, une grotte, je parlais tout à l'heure des grottes où la calcification arrive très très vite, une grotte, ça peut aussi être le cas. Donc un marteau peut fossiliser très vite. En l'occurrence, ce marteau est très probablement faux. Ce spécimen-là est très probablement faux parce que vous voyez, les gens qui ont fabriqué ce faux ont eu l'intelligence non seulement de sculpter un petit espace pour faire croire que ça, ça s'encastrait dedans, mais alors que c'est visuellement séparé, je veux dire, c'est séparé complètement du marteau et que la roche est différente. Mais en plus, ils ont eu aussi l'idée de laisser ce petit pont de roche ici. Et ce petit pont de roche ici, il est censé vous faire croire que vous voyez, on n'a pas pu glisser le marteau dans le caillou puisque ce petit pont de roche empêche de glisser le marteau dans le caillou. il n'existe aucun moyen de faire rentrer ce marteau dans ce caillou sans péter ce petit pont rocheux qui se trouve là. Et je suis d'accord, c'est vrai, il est physiquement impossible d'encastrer ce marteau dans ce caillou sans faire sauter ce petit pont là ou bien sans péter le manche du marteau à ce niveau-ci, ce qu'on voit très bien. Si vous pétez le marteau à ce niveau-là, si vous pétez le manche du marteau à ce niveau-là, vous pouvez mettre la tête du marteau d'un côté et glisser le manche sous le petit pont de l'autre. Ce qui est curieusement, tout se passe comme si, voilà, tout se passe comme si le manche avait été pété à ce niveau-là, ce qu'on voit ici, et pour faire fiter le manche du marteau dans un spécimen qui aurait été fabriqué de toute pièce. un faux. Non seulement ce truc ne remettrait rien en question s'il était vrai, mais en plus, on a toutes les raisons de penser qu'il est faux. Mais moi, je suis presque sûr qu'il n'y aura aucun regard critique là-dessus, c'est-à-dire aucun regard critique sur le fait que le marteau est pété de façon suspicieuse, aucun regard critique sur le fait que le marteau aurait pu être fait en moins de quelques millions d'années, en moins d'un million d'années, je veux dire, que ce fossile aurait pu être, aurait pu se faire en seulement quelques dizaines d'années, et aucun regard critique sur le fait que la roche dans laquelle se trouve ce coquillage est physiquement séparée du reste et visuellement différente du reste. Je suis sûr qu'il n'y aura aucun regard critique là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est eux que ça dérange, en réalité. C'est eux que ça dérange. Moi, encore une fois, je suis même prêt à accepter l'authenticité de ce truc, ça ne remet rien en question. Même en acceptant l'authenticité de ce truc, c'est ça la différence entre la science et la non-science et la pseudo-science. Bref, voyons ce qu'elle en dit. Est-ce qu'elle tombe dans tous ces pièges ? Une ville du Texas. Dans les années 30, des promeneurs y découvrirent dans un cours d'eau un marteau prisonnier de... Dans les années 30. J'étais loin de la vérité quand je disais années 70. Les années 30. La roche dont l'âge fut estimé à 140 millions d'années. Pourquoi ? Dans un cours d'eau, ils ont trouvé ça dans une roche dont l'âge est estimé à 140 millions d'années. C'est-à-dire que trouver un truc dans un cours d'eau pour le dater, je veux dire, là, pour le coup, il est hors contexte. Vrai hors contexte. C'est un galet dans la flotte. Il est complètement hors contexte. Donc elle n'a même pas pensé à dire que c'était le coquillage qui permettait de dater la roche. Encore une fois, où placez-vous votre confiance ? Je vous en ai dit plus sur ce fossile en regardant la photo pendant 15 minutes. Mais non, je n'ai quand même pas pris 15 minutes pour vous expliquer tout ça. Je vous en ai dit plus sur ce caillou juste en regardant la photo que elle va vous en dire alors que c'est le thème de sa vidéo. C'est effarant. Regardez cette péture. C'est la fameuse péture dont je vous parlais. Là, la belle péture pour faire rentrer le manche dans le marteau. Assez évident. On se le remet. On se le remet. Pour que le marteau puisse se retrouver à l'intérieur de la roche, c'est qu'il aurait dû être construit avant que celle-ci ne soit formée. Pour que le marteau se retrouve dans la roche, c'est pour qu'il soit ce qui l'avait été fait avant que la roche puisse se former, nous dit-elle en nous montrant spécifiquement la cassure, la cassure hyper suspecte dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il faut quand même avoir des couilles et les mettre sur la table pour vous dire un truc et vous montrer à l'image, en plein écran, l'élément spécifique qui démontre que votre raisonnement est faux. Il faut en avoir. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est ou de la stupidité ou un max de culot, mais il faut en avoir. Logique, mais important à signaler. C'est en apercevant un bout de bois dépassé d'un morceau de pierre que les découvreurs de l'artefact décidèrent de casser la roche. À l'intérieur, il est courir un marteau dont la tête en métal présentait des extrémités légèrement biseautées. Regardez, cette photo-là est encore plus parlante. Ici, vous avez les coquillages qui permettent de dater le marteau puisqu'il a été trouvé hors contexte. C'est le coquillage et rien d'autre qui permet de dater le marteau. Le coquillage est séparé du marteau. On l'a dans l'oignon au niveau datation. Le marteau est pété au niveau du manche exactement ce que j'ai dit qu'il fallait faire pour pouvoir enchasser le manche dans ce petit pont de roche. Mais alors en plus, ici, vous avez une autre cassure là qui court ici le long. Vous avez encore une autre cassure qui rend le truc encore plus suspect. C'est-à-dire que pour faire rentrer la tête du marteau aussi, il fallait une autre cassure. Et le tout a été... Non. Vous ne pouvez pas être pris au sérieux et montrer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Des analyses ultérieures ont démontré que l'intérieur du manche était carbonisé et que la tête avait été forgée dans un ferme... Il y a du carbone dans le manche d'un marteau. Des analyses ultérieures ont montré que le manche du marteau était carbonisé. Donc ça veut dire qu'il s'est transformé en charbon. C'est ça que ça veut dire. Bon. Au-delà du fait que le manche du marteau est en bois, si les mecs se sont contentés d'analyser le marteau en disant « Hé, il y a du carbone dedans ! » Oui, c'est du bois. Il y a du carbone dedans. C'est de la matière biologique. Mais en plus, dire que le manche du marteau est en charbon, c'est pareil. Il faut quand même avoir des testicules comme ça et les poser sur la table pour nous dire que le manche du marteau est en charbon alors que là, on l'a devant les yeux et qu'il n'est pas en charbon, ce marteau. C'est arrêté ! Mais si vous voulez nous faire croire que ce marteau est fossilisé, mais soyez au moins cohérents, le charbon, c'est noir. Le charbon, c'est noir. Mettez au moins un bout de charbon à la place du manche si vous voulez nous faire croire que ce manche est carbonisé. Ou alors, ou alors, si vous voulez laisser un manche de marteau marron, comme ça, marron-beige, bah dites-nous qu'il est silicifié. au moins, ce sera cohérent avec ce qu'on voit. Je veux dire, ils ne font même pas d'efforts pour essayer de nous faire croire qu'ils ont raison. Je veux dire, non seulement c'est un faux, mais c'est un faux grossier. C'est ça que... Et là, qu'ils se demandent pourquoi ça a été débunké parce que ça dérange. Bah oui, ça me dérange que vous essayez de nous prendre pour des cons à ce point-là. Enfin ! Essayez au moins... Essayez au moins de ne pas nous prendre pour des cons. Et je vous rappelle que là, on est quand même sur un top 6 ou 7, je ne sais pas quoi, je vais dire. Et les deux premiers sont des fausses... Enfin, sont des conneries tellement évidentes que ça, on devient risible. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que quelqu'un prétendre remettre en question la science entière et toutes les grandes théories en se basant sur des preuves qui sont risibles. C'est risible. Ce n'est même pas quand les scientifiques essayent de vous bullshiter la face à grands coups de mots complexes, etc., jargonneux et tout. Non, non ! On vous les met devant les yeux et juste, visuellement, c'est à mourir de rien. Et on ose vous dire que c'est la faute des scientifiques. Si... Non, mais... Non. On la remet, donc. Les analyses ultérieures ont démontré que l'intérieur du manche était carbonisé et que la tête avait été forgée dans un fer dont la pureté s'élève à 97%. Degré de pureté qui n'a été atteint que dans les siècles précédents. Une... Mais comme j'ai dit, je questionne pas du tout le fait que la tête de marteau soit réellement une tête de marteau. Par contre, je conteste le fait que ce soit réellement vieux. Rapide déduction du contexte de la découverte laisse supposer qu'il existait non seulement une civilisation humaine antérieure au processus de solidification il y a 140 millions d'années et... Donc, basé... Basé sur le fait, donc... Enfin, basé sur l'idée fausse qu'ont les non-spécialistes que la fossilisation prend forcément des millions d'années, ce qui n'est pas vrai. Comme je l'ai dit, on peut faire un fossile dans une machine à laver... On peut entartrer un n'importe quoi dans une machine à laver en seulement quelques mois. Donc, c'est... Voilà. Là, elle est typiquement tombée dans le piège de... C'est fossile, donc c'est vieux. Non. C'est pas forcément vieux si c'est fossilisé. En particulier si vous avez le manche en bois. Là, pour le coup. Et que cette civilisation possédait une technologie suffisamment avancée pour créer un marteau ayant les caractéristiques modernes. Donc, voilà. Elle est tombée dans tous les pièges. C'est... Voilà. Un truc... Un truc tout simple. Elle est tombée dans tous les pièges. Bon. Une lentille optique il y a 9000 ans. Alors, je connais pas le coup de la lentille de Ninive. Voilà. Ça, je connais pas. Puis c'est de l'archéologie, donc j'ai pas de raison de connaître ça. Je ne suis pas archéologue. La lentille de Ninive, on me dit une lentille optique vieille de 9000 ans. Ben, encore une fois, c'est basé, encore une fois, sur la... l'hypothèse de base que les gens qui vivaient il y a 9000 ans étaient trop cons pour faire du verre. Ça demande pas de faire appel à une civilisation inconnue. Ça demande juste à dire, bon, ben, on croyait qu'ils savaient pas, mais en fait, ils savaient. Voilà. C'est... Je veux dire, c'est pareil, la science, c'est la théorie qui s'adapte aux faits. C'est la théorie qui fluctue et qui s'adapte aux faits. C'est-à-dire, dire qu'il y a des gens qui savaient faire des lentilles optiques il y a 9000 ans, ben, ça veut juste dire, ah, ben, on croyait qu'ils savaient pas le faire, mais en fait, ils savent. Ça demande pas de faire appel à des gens, à des... à des espèces de... de grosses théories sur la... sur une civilisation antediluvienne qui existait il y a 9000 ans et dont on a aucune trace à part une lentille de verre. Non. C'est... ça veut juste dire que les gens étaient moins cons qu'on se l'imaginait. Vous voyez, on retombe sur... on retombe sur cette fameuse... cette fameuse... composante raciste du... de l'archéologie alternative, j'ai envie de dire, qui est de dire à chaque fois que nous, on a galéré pour y arriver, hein, nous, les Européens, nous, les Occidentaux, on a galéré pour y arriver, alors, si les autres y sont arrivés, c'est forcément... ils ne se sont pas pu y arriver par eux-mêmes. Je veux dire, ils n'étaient pas plus intelligents que nous, c'est pas possible. Vous voyez, on retombe dans cette composante... cette composante raciste. C'est... nous, on a galéré, donc, eux, forcément, ils ont eu besoin d'aide. Mais on va voir, du coup, ce que ça dit, cette lentille de Ninive. Ninive est une cité très ancienne, déjà mentionnée dans la Genèse, datant probablement du 7e millénaire avant notre ère. Référence immédiate à la Genèse, ça pue encore le créationnisme, elle était le plus grand centre de peuplement de l'Empire assyrien. En 1846, alors qu'il travaillait à Nimrud à quelques kilomètres de Ninive, l'archéologue anglais Henry Layard y fit une découverte intrigante. Un disque de cristal dont une face était plate et l'autre avait été meulée pour la rendre convexe à l'aide d'un outil de précision. Bon. Et ça, ça remet tout en question ? C'est un bout de verre qui a été meulé. C'est un bout de verre poli. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ? Le disque fut d'abord assimilé à un objet ornemental avant que David Brewster ne s'intéresse à la trouvaille. Brewster était un éminent physicien écossais, remarqué pour son travail expérimental sur l'optique et la polarisation de la lumière. Son nom est aujourd'hui associé à l'invention du caléidoscope et à la production d'images tridimensionnelles grâce à un stéréoscope modifié. Brewster a examiné... Information absolument inutile sauf pour établir un argument d'autorité. Je tiens à préciser. L'objet est déclarant en 1853 qu'il s'agissait d'une lentille optique d'une incroyable complexité. L'utilisation de... Une lentille optique d'une incroyable complexité. Je ne veux pas... Je ne veux pas rendre l'optique moins complexe qu'elle ne l'est, mais sérieusement, une lentille optique d'une incroyable complexité. Pourquoi une incroyable complexité ? Je veux dire, une lentille, c'est juste un bout de verre concavo-convexe. C'est tout. Je veux dire, il faut arrêter les conneries. Pourquoi une incroyable complexité ? Vous trouvez ça complexe ? Vous l'avez devant vous ? C'est un bout de verre concavo-convexe. Il faut arrêter. On pourrait s'interroger sur les propriétés optiques d'un truc pareil, honnêtement. Les Assyriens de cette lentille restent un mystère, bien qu'une multitude d'extrapolations soit envisageable. Et c'est tout ce que vous saurez sur cette lentille de Ninive. Et alors, là où c'est marrant, c'est que Wikipédia nous dit 8ème siècle avant JC. Pas 9000 ans. Donc 750 à 710 avant JC. Pas 9000 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, elle a bien mentionné les Assyriens. Ça a été fait par les Assyriens. Les Assyriens qui ont vécu entre le 8ème et le 7ème siècle avant Jésus-Christ. Et non pas le 8ème et le 7ème millénaire. Ou 9ème millénaire avant Jésus-Christ. Oui. Donc, non. Donc en plus, non seulement cette histoire de lentille ne colle pas du tout avec l'époque à laquelle les Assyriens vivaient. Donc cette lentille soi-disant assyrienne n'a pas le bon âge selon elle. Enfin, elle ne donne pas le bon âge pour les Assyriens. Et donc, cette lentille est beaucoup plus récente que ce qu'elle dit. Elle n'a pas 9000 ans apparemment. Je me pose la question encore une fois. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas juste de faire une recherche Wikipédia à deux balles avant de faire une vidéo. Ça, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, quand on a des différences à ce point, je veux dire, quand on est à ce point différent des informations qui sont aisément trouvables, est-ce qu'il ne faudrait pas juste prendre une minute pour dire pourquoi on pense ce qu'on pense ? Parce que là, attendez, je le remets. Datant probablement du 7ème millénaire avant notre ère. Datant probablement du 7ème millénaire avant notre ère. Les Assyriens, c'est le 7ème siècle. Ninive. On va chercher Ninive. Donc la Ninive antique, évidemment. C'est ça qu'on... C'est ça qu'on veut trouver. Donc la Ninive antique, alors effectivement, elle a une origine qui va jusqu'au 7ème millénaire. Mais bon, ça ne veut pas dire l'occupation du site, un village fondé au 7ème millénaire, ça ne veut pas dire que... Ce n'est pas parce que l'occupation du site a commencé au 7ème millénaire que tous les artefacts, que tous les restes archéologiques qu'on y trouve datent du 7ème millénaire. L'intégration de Ninive dans le royaume assyrien. Voilà. Donc vers le 14ème siècle avant Jésus-Christ, Ninive est incorporée au royaume assyrien. Donc vous voyez, 14ème siècle, rien à voir avec 9000 ans. C'est au 14ème siècle seulement que Ninive est devenue assyrienne. Enfin bref, c'est extrêmement symptomatique, j'ai envie de dire, du fait que dans la tête de la plupart des gens qui n'y connaissent rien en archéologie et en paléontologie, il n'existe que deux époques. Il existe maintenant et il existe avant. C'est très 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 symptomatique des gens qui n'y connaissent rien. Donc la lentille de Ninive, même si je ne connaissais pas la lentille de Ninive avant de voir cette vidéo, je n'ai pas eu de mal à trouver un bal d'informations qui contredisent le contenu de cette vidéo et qui n'y sont pas mentionnés surtout dans cette vidéo. Il ne s'agit pas seulement de dire, bon ben il y a deux sons de cloche et moi je prends celui qui m'intéresse. C'est seulement que d'un côté, j'ai des informations qui sont fournies par Wikipédia qui je le rappelle, même s'il y a des erreurs dans Wikipédia, c'est quand même des informations qui sont sourcées. Donc si je veux, je peux aller vérifier ces informations car elles sont sourcées et je sais que dans les domaines que je maîtrise, elles sont généralement bien sourcées. Donc cette lentille de Ninive, elle a 2750 ans, pas 9000 ans. L'Empire Assyrien, du coup, Ninive Assyrienne, c'est qu'une petite partie de l'histoire de Ninive. Les dates ne collent pas, il n'y a rien qui colle, il n'y a rien qui marche et on nous balance ça comme si on devait croire ça comme une véritude vraie sans jamais discuter une seconde de pourquoi on devrait la croire elle plus que le reste. Alors que Wikipédia, lui au moins, fournit des sources. Donc voilà pourquoi on devrait croire Wikipédia plus que le reste. Oui. Et puis tout ça, agrémenté évidemment, comme je l'ai dit, d'arguments d'autorité, l'incroyable complexité d'une lentille optique. Je veux dire, tu m'aurais filé un télescope à la limite, j'aurais compris l'utilisation du mot incroyable pour qualifier la complexité du truc. Mais une lentille optique, faut pas déconner. Bref. Continuons. Donc lentille de Ninive, disqualifiée, c'est pareil, je veux dire, il n'y a rien qui la rend particulièrement. Si cette lentille de Ninive a bien 2750 ans, voilà, on savait faire du verre à l'époque. Je veux dire, il n'y a pas de mystère. Les fameuses Pierres Dica. représentent une vaste collection de galets d'andésite gravés, de dimensions variées, découvertes à Ica au Pérou dans les années 60. Cette collection contient environ 15 000 pièces. Les étonnantes gravures représentent des animaux et des plantes locales. Des scènes de... Important. Des animaux et des plantes locales. La vie quotidienne et des cérémonies religieuses. Des cartes du ciel montrant des étoiles et des astres. Des monstres imaginaires. Des monstres imaginaires. Il y a aussi des choses imaginaires sur les Pierres Dica. Je dis ça, je dis rien. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Et là, c'est là qu'on arrive au point que j'adore sur les Pierres Dica. Donc les Pierres Dica, il y en a beaucoup et on sait qu'une grande partie d'entre elles sont des faux. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a été établi. Encore une fois, je le disais au début, je ne vais pas... Et puis on l'a expliqué aussi dans la vidéo débunkage de Stop Mensonge. Les Pierres Dica, il y en a une bonne partie qui ont été établies comme étant des fausses. Donc il y a des vrais Pierres Dica et il y a des fausses Pierres Dica. Donc à partir de là, il va falloir se méfier à chaque fois qu'on vous montre une Pierre Dica et surtout à chaque fois que vous voulez faire une interprétation de ces Pierres Dica, il va falloir vous méfier à partir du moment où vous savez qu'il existe des faux dans le tas. Ce que, je suis sûr, cette vidéo ne va pas faire. Il ne va y avoir aucune pincette. En plus, elle nous dit qu'il y a aussi des éléments imaginaires dans les Pierres Dica. Autant dire qu'à partir de là, une interprétation littérale des Pierres Dica, c'est pareil, il va falloir y aller mais alors avec des ultra-pincettes. Du coup, si on admet qu'il y a des éléments imaginaires dans les Pierres Dica, il va falloir y aller avec des pincettes. Donc, encore une fois, les Pierres Dica, une fois de plus, c'est du resucé de créationnistes. Ça a été débunké depuis longtemps parce que c'est du resucé de créationnistes, d'arguments créationnistes. Voilà, les Pierres Dica représentent des êtres humains chevauchant des dinosaures. Donc, les êtres humains et les dinosaures ont vécu ensemble. Donc, l'évolution est fausse. Voilà, c'était l'argument créationniste. Si les êtres humains et les dinosaures ont vécu en même temps, l'évolution est fausse. Ce qui, dans l'absolu, encore une fois, n'est pas vrai. Je veux dire, si un tricératope avait survécu jusqu'à il y a 7000 ans, ça voudrait juste dire qu'un tricératope a survécu jusqu'à il y a 7000 ans. Ça ne veut pas dire que l'évolution est fausse. Ça veut juste dire que ce tricératope était ce qu'on appelle un fossile vivant, une espèce panchronique. Voilà, mais ça ne veut en aucun cas dire que l'évolution est fausse. Donc, même en admettant l'authenticité des Pierres Dica, ce qui n'est pas le cas, c'est des fausses. En tout cas, celle-là est une fausse et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais même en admettant l'authenticité de ces Pierres Dica, de toute façon, ça ne prouve rien niveau évolution, ça ne prouve rien niveau histoire alternative non plus. Ça veut juste dire que les dinosaures, il y avait certains dinosaures qui ont survécu et formaient dans cette région géographique du monde qui est quand même relativement isolée, l'Amérique du Sud, formaient un petit poule de survivants, voilà, des espèces panchroniques. Donc ça, c'est si on admet une interprétation littérale des Pierres Dica. Maintenant, la raison pour laquelle je peux regarder cette Pierres Dica et vous certifier qu'elle est fausse, c'est parce que jamais, et je dis bien jamais, il n'y a eu de Triceratops en Amérique du Sud. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez faire vos recherches autant que vous voulez, même en creusant très profond, vous ne trouverez jamais de Triceratops en Amérique du Sud. Cette Pierres Dica, je peux même vous dire exactement comment elle a été faite. Cette Pierres Dica, c'est un mec qui a voulu créer une représentation d'un Indien d'Amérique du Sud en train de chevaucher un dinosaure. Il a ouvert un bouquin au pif sur les dinosaures et comme la sélection d'un bouquin au pif sur les dinosaures résulte généralement en l'ouverture d'un bouquin qui a été écrit en Amérique du Nord, et bien il s'est retrouvé avec un dinosaure d'Amérique du Nord devant les yeux. Donc vous prenez un bouquin au pif sur les dinosaures, il y a 90% de chance que ce soit un bouquin nord-américain et que du coup ce bouquin contienne des dinosaures d'Amérique du Nord comme par exemple Triceratops. Triceratops qui est un dinosaure exclusivement nord-américain. Je peux vous dire que cette Pierres Dica elle a été fabriquée par un mec qui a ouvert un bouquin au pif pour trouver une représentation de dinosaures et ce bouquin au pif était un bouquin d'Amérique du Nord. C'est-à-dire que la personne qui a fait cette pierre ne s'est même pas fait chier à prendre des dinosaures spécifiquement sud-américains. Et pourtant il y en a. et il a fait l'énorme connerie du coup de sélectionner le dinosaure qui n'est pas sud-américain dont je peux vous dire avec une certitude absolue qu'il n'est pas sud-américain. Voilà. Donc cette Pierres Dica est un faux. Point. Voilà pourquoi et j'ai pas besoin de faire plus de recherches que ça. Je veux dire cette Pierres Dica devant moi celle-là elle est fausse. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit un faux. Continuons. Donc je suis sûr qu'il n'y aura encore une fois aucune interprétation critique. Des dinosaures seuls montés ou combattus par des humains. Des technologies anachroniques. Des télescopes. Des chirurgiens pratiquant des opérations. Les trépanations typiquement c'est un truc qui existe depuis le paléolithique. Donc la chirurgie les gestes chirurgicaux ce sont des choses qui existent depuis le paléolithique en vertu de quoi en Amérique du Sud on n'aurait pas le droit avant Christophe Colomb d'avoir fait de la chirurgie. Bah en aucun cas. En aucun cas. C'est raciste. C'est raciste. L'interprétation correcte de cette pierre ce qu'elle aurait dû vous dire c'est que le cœur qui est représenté là cette opération à cœur ouvert là le cœur qui est représenté là est anatomiquement trop correct. ce qui aurait voulu dire qu'ils avaient une connaissance de l'anatomie cardiaque bien trop évoluée ce qui aurait encore une fois été raciste bien trop évoluée et que donc et que donc c'est pour ça que ces pierres d'Ika montrent qu'il y avait une technologie super avancée à l'époque. à côté de ça je veux dire une fois de plus un archéologue qui regarderait ça il vous dirait non mais attendez le cœur il est représenté de façon anatomiquement correcte mais le visage il est représenté comme ça. Je veux dire quel est l'intérêt il faut se demander ça c'est quel est l'intérêt de représenter un cœur anatomiquement correct ? À part pour indiquer aux gens regardez c'est à ça que ressemble un cœur c'est à ça que ressemble l'anatomie. Pourquoi représenter un cœur anatomiquement correct et à côté de ça représenter des corps qui ont des proportions complètement pétées et des pifs gigantesques et des yeux hyper stylisés enfin pourquoi créer une représentation qui est en tout point hyper stylisée avec d'énormes licences artistiques sauf pour la toute petite partie qui représente le cœur la raison c'est que parce que on veut attirer l'attention sur cette partie qui représente le cœur parce que ces pierres sont des fausses et que ça c'est le piège à couillon qui va qui va attirer le chaland le mec qui n'a pas envie de croire la personne qui n'a pas envie de croire en l'évolution des espèces et qui n'a pas envie de croire que les incas enfin que les incas à chaque fois je dis les incas que les sud-américains étaient capables de faire des choses intéressantes et que du coup qu'il va utiliser la pierre pour dire hé regardez ça quand même ils étaient incapables de faire ça eux-mêmes il a forcément fallu qu'ils aient de l'aide voilà ça c'est un piège à couillon ça a été fabriqué pour être un piège à couillon et ça se voit bon un personnage étudiant des embryons à la loupe des cartes montrant des continents inconnus je vous rappelle que je vous rappelle que quand même il y a des éléments imaginaires elle l'a dit elle-même dans la vidéo il y a des éléments imaginaires dans ces pierres dicas donc l'interprétation qu'il s'agit de continents inconnus dans l'absolu un autre triceratops donc encore une fois c'est faux par un architecte et deux collectionneurs d'art précolombien ils se constituèrent une petite ah oui par un architecte et un collectionneur d'art précolombien des pilleurs ça s'appelle des pilleurs voilà donc voilà mais vous préférez croire les pilleurs que croire les scientifiques c'est votre choix mais bon c'est un choix c'est un choix intéressant un peu stupide mais intéressant collection de pierres gravées en les achetant à des paysans en compagnie d'un archéologue en les achetant au marché noir c'est ça que ça veut dire ils menèrent également des fouilles dans des tombes près un cas de la région d'Okukadji ce qui les conduisit à trouver d'autres pierres du même style ça veut dire qu'ils sont allés piller ils sont allés piller par eux-mêmes en 1967 une expertise d'une 30 styrakosaurus une autre pierre qui est éminemment un fake parce que styrakosaurus c'est pareil dans la catégorie tu peux pas plus nord-américain que ça c'est vraiment là depuis tout à l'heure les dinosaures qu'on voit c'est l'inventaire des dinosaures classiques qu'on voit dans les bouquins sur les dinosaures d'Amérique du Nord c'est risible encore une fois c'est risible une fine patine d'oxydation on les a roulées dans la rouille c'est tout ce que ça veut dire les pierres d'Ika restent donc une énigme archéologique ou on les a poli avec de la on les a poli avec un truc rouillé quoi tout simplement Robert Charou pensait que les pierres d'Ika avaient été réalisés par les survivants du continent perdu de l'Atlantide un témoignage de leur civilisation jadis glorieuse et donc l'Atlantide était apparemment en Amérique du Nord ah la vache ouais donc les pierres d'Ika c'est un faux c'est évident pour toutes les raisons que je vous ai dit et et continuez à intégrer ça dans un jeu de données mais quel qu'il soit quel que soit le truc que vous essayez de prouver ça vous fait instantanément passer pour un charlot les sphères du Costa Rica sont découvertes dans les années 30 je m'arrête déjà là parce que tailler des sphères parfaites à la préhistoire voilà les sphères du Costa Rica sont des sphères parfaites je vous invite à regarder celle-là et dites-moi je veux dire elle est pas parfaite du tout celle-là je veux dire elle est plate elle est aplatie au pôle comme la Terre les sphères du Costa Rica sont découvertes dans les années 30 lors de défrichages menés dans la jungle afin d'étendre des plantations de bananes des ouvriers un sphère magnifique sphère parfaite une fois de plus très beau irées par des légendes et persuadées qu'elles contiennent de l'or en font exploser un certain nombre en vain de nombreux autres artefacts du même type seront retrouvés en d'autres endroits du globe la taille de ces sphères varie de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre et leur origine est inconnue le plus gros exemplaire découvert mesure 2,15 mètres de diamètre et pèse 16 tonnes leur forme sphérie parfaite prouve qu'il s'agit d'une oeuvre humaine et non naturelle ces sphères parfaites ont été principalement sculptées dans le Gabbro une roche plutonique magmatique extraite à une centaine de kilomètres de l'endroit de leur découverte quelques exemplaires ont été réalisés en grès ou en calcaire personne ne sait par qui ou dans quel but ces sphères ont été réalisées et il est impossible de les dater de tels objets seraient réalisables de nos jours à l'aide de technologies modernes les sphères de pierres mégalithiques de même nature ont également été retrouvées en Bosnie je la laisse finir je la laisse finir parce que là il y a trop de trucs il y a trop de trucs il va falloir que je m'arrête trop souvent donc je préfère laisser finir d'abord on refait et on décortique les sphères du Costa Rica sont découvertes dans les années 30 lors de défrichages menés dans la jungle afin d'étendre des plantations de bananes donc déjà le mensonge encore une fois sachez en qui placez votre confiance les sphères du Costa Rica taillées des sphères parfaites à la préhistoire sous titre tel taillées des sphères parfaites à la préhistoire alors qu'elles nous disent texto que les sphères ne peuvent pas être datées est-ce que ça ressemblerait pas à un gros mensonge du coup hein parce qu'encore une fois on insulte les chercheurs de menteurs ou d'idiot mais est-ce que ça là tailler des sphères parfaites à la préhistoire l'emploi du mot préhistoire implique qu'on a au moins une idée de quand ça date et la question est et le fait est que non enfin du moins d'après ce qu'elle dit encore une fois ce qu'elle dit elle-même on ne peut pas les dater donc est-ce que ce serait pas un gros mensonge de dire que ça vient de la préhistoire hein hein donc sachez où placer votre confiance une fois de plus les sphères du Costa Rica sont découvertes dans les années 30 lors de défrichages menés dans la jungle afin d'étendre des plantations de bananes des ouvriers inspirés par des légendes et persuadés qu'elles contiennent de l'or en font exploser un certain nombre en vin de nombreux autres artefacts du même type seront retrouvés en d'autres endroits du globe la taille de ces sphères varie de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre et leur origine est inconnue leur origine est inconnue alors on va se lancer dans une recherche pour voir jusqu'à quel point l'origine des sphères du Costa Rica est inconnue nous allons donc sur Google Scholar hein il n'existe aucune explication scientifique pour l'origine des pierres du Costa Rica allons voir sur Google Scholar Costa Rica Spheres Origin Costa Rica Spheres Origin Strange Earth No. 9 par Baird hop on ouvre ça donc publication de 1990 sur les sphères du Costa Rica donc Spheres on va chercher tout de suite Stone Fheres Ah des structures sphéroïdes ne sont pas inconnues dans les roches spécialement celles d'origine volcanique une structure sphéroïde peut-être d'origine naturelle curieux curieux on en rencontre d'ailleurs dans le carrou d'Afrique du Sud tiens curieux les membres donc les membres d'une expédition en 1968 c'est pas nouveau c'est vieux on conclut que les sphères étaient d'origine géologique donc naturelle et se sont probablement formées par la nucléation à haute température d'un matériel véreux glacis c'est fait de verre du coup ce qui est le cas d'un matériau volcanique donc autour d'un centre de nucléation fait de fragments de glace espacés dans une matrice de tuf donc de cendres volcaniques c'est ça et le tuf s'est formé à l'époque tertiaire donc déjà ça ne peut pas être daté mais quand même on sait que c'est du cénozoïque du coup on sait que c'est plus jeune que 65 millions d'années le matériau chaud donc le verre chaud a laissé échapper du gaz et s'est ensuite solidifié ce qui a perméabilisé en fait la roche autour ce qui a mis des petites bulles dans la roche autour c'est ça que perméating veut dire donc ça a fait des petites bulles dans la roche autour des sphères et a donc remodelé le matériau autour ce qui a permis la formation des sphères et donc le processus des sphères a continué jusqu'à ce que la roche se soit suffisamment refroidie et les sphères se sont ensuite solidifiées voilà on a donc une explication géologique de l'origine de ces sphères ça m'aura pris à peu près 3 minutes pour trouver une explication scientifique à l'origine des sphères 3 minutes je vous rappelle que j'essaye pas de démontrer que encore une fois j'essaye pas de démontrer qu'on sait exactement comment ces sphères se sont formées je dis juste que déclarer l'origine de ces sphères est inconnue c'est une énorme connerie ou un énorme mensonge l'origine de ces sphères n'est pas inconnue puisqu'on a des théories qui permettent de l'expliquer alors ce sont peut-être que des hypothèses hein mais en tout cas on a un phénomène on connaît des processus géologiques qui permettent la formation de sphères de cette nature ça m'a pris 3 minutes pour trouver une explication cette personne qui a fait cette vidéo n'a pas pris 3 minutes pour trouver une explication et a préféré écrire dans son script l'origine est pfff inconnue et ça ça s'appelle de la fainéantise voilà ou de la mauvaise foi mais en tout cas quoi qu'il arrive ce n'est pas ce n'est pas comme ça qu'on fait des recherches je ne confonds pas il ne faut pas confondre sa propre incompréhension d'un phénomène avec une incompréhension générale du phénomène c'est pas parce que je ne comprends pas comment ces sphères se sont formées que on ne comprend pas comment ces sphères se sont formées parce que ça c'est un truc qu'on entend souvent dans la bouche encore une fois des créationnistes et des des anti-archéologues des pseudo-archéologues comme ça c'est que on ne comprend pas comment tel phénomène est apparu ou telle chose est apparu non tu ne comprends pas comment cette chose est apparue tu ne comprends pas car tu n'as pas le bagage pour comprendre ça et c'est normal on ne peut pas être spécialiste en tout mais par contre un truc qu'il ne faut surtout pas c'est confondre sa propre incompréhension d'un phénomène avec une incompréhension générale c'est pas parce que j'ai aucune foutue idée de comment marche ma télévision qu'il n'existe pas quelqu'un dans le monde qui est capable d'expliquer comment ça fonctionne ça c'est un pattern encore une fois qu'on reconnaît systématiquement parmi les pseudo-archéologues je ne comprends pas donc on ne comprend pas on n'a pas d'explication je n'ai pas d'explication donc on n'a pas d'explication non il faut se méfier des gens qui posent des questions tout le temps il faut se méfier des gens qui ne posent aucune question et qui prétendent n'avoir que des réponses mais il faut se méfier encore plus des gens qui posent des questions tout le temps parce qu'eux veulent vous faire croire qu'il y a du mystère partout alors qu'en réalité on a des explications c'est juste que c'est juste que eux n'en ont pas donc il existe des phénomènes géologiques qui fabriquent des sphères donc il y a celui qu'on vient de voir là que je vous ai mal traduit mais vous avez vu exactement comment je suis arrivé là donc ça ne vous posera pas un problème de retourner voir là-bas et d'y passer plus de temps si vous le souhaitez il existe d'autres phénomènes géologiques qui forment des sphères comme par exemple la perle de la grotte alors je ne sais plus c'est une grotte en Ardèche c'est la grotte de la coqualière je crois qui a une perle naturelle voilà grotte de la coqualière en Ardèche donc aucune excuse c'est chez nous c'est une grotte en fait voilà là on la voit très très bien c'est une grotte dans laquelle il y a une stalactite qui a merdé non une stalagmite pardon une stalagmite qui a merdé je ne sais pas comment mais le fait est que ça a formé une perle alors il y a certainement encore une fois un agent de nucléation une petite poussière ou quelque chose au fond d'un petit trou et en fait l'eau tombe sur la perle et la perle tombe sur cet agent de nucléation agrossit agrossit au point de former une perle absolument naturelle surnommée la grotte au diamant la coqualière est découverte en 1952 par deux étudiants passionnés de spéléologie voilà regardez c'est là cette perle formée il y a plusieurs stalagmites et draperies elle regorge de merveilles naturelles mais la plus belle d'entre elles c'est incontestablement cette perle formée il y a plusieurs centaines d'années au départ vous avez une petite impureté comme un grain de sable qui va s'infiltrer à un moment ici dans la grotte et ce grain de sable avec le temps va accumuler des minéraux de calcite tous ces minéraux arrivent grâce à l'eau juste au dessus et donc ces minéraux pourront s'accrocher pour former la perle au cours du temps au fil des explorations voilà donc la perle la perle de la grotte de la coqualière 100% sphérique 100% naturel les phénomènes naturels peuvent former des sphères j'avais posté aussi il n'y a pas longtemps et je vous le remets là vous voyez cette croyance de toute façon tout ça c'est basé sur cette croyance générale en fait que les formes géométriques parfaites entre guillemets ne peuvent pas se former naturellement et ça les pseudo archéologues ils adorent ça les formes géométriques ne se forment jamais naturellement c'est forcément l'action d'une volonté supérieure qui va former des formes géométriques donc vous avez les sphères par exemple les sphères ça ne peut pas se former naturellement la preuve que si vous allez visiter la grotte de la coqualière vous verrez une sphère qui s'est formée de façon totalement naturelle allez voir une huître perlière vous verrez une sphère qui s'est aussi formée de façon totalement naturelle à l'intérieur d'une huître certes mais ça reste un phénomène naturel et puis moi j'avais vu ça dans le désert qui était génial donc c'est un cercle absolument parfait et ce cercle comment il s'est formé ? il s'est formé à cause de l'action du vent sur ce petit brin d'herbe crevé que vous voyez là brin d'herbe crevé qui ne tient que par plus que par une racine et du coup quand le vent balote le brin d'herbe et bien le brin d'herbe il agit comme un compas qui balaye la poussière autour de lui en fait donc ça finit par former un cercle donc en fait t'as un compas naturel formé par un brin d'herbe crevé et ça j'aimerais insister là-dessus c'est pas une volonté divine ou quoi c'est un brin d'herbe crevé accroché par une ultime racine et ça fait un cercle parfait je veux dire il n'y a même pas je veux dire c'est même pas un phénomène extraordinaire quoi ça n'a rien à voir avec un phénomène qui est particulièrement extraordinaire vous savez quoi vous voulez vraiment m'impressionner un cube un cube pas une sphère parce qu'une sphère vous voyez l'accrétion ça peut former une sphère naturelle la nucléation comme on vient de le voir peut former aussi une sphère naturelle parce que vous grandissez à partir d'un point central qui est virtuellement sphérique du coup donc vous grandissez à partir d'un point central ça fait une sphère l'accrétion va former une sphère naturelle aussi l'accrétion due à la gravité ça va former une sphère naturelle la planète Terre est une sphère naturelle toutes les planètes la Lune putain c'est clair je ne sais même pas pourquoi je suis parti chercher des explications géologiques aux sphères du Costa Rica je veux dire vous avez une sphère naturelle toutes les nuits devant la tronche la Lune qu'est-ce que vous me faites chier avec vos sphères du Costa Rica vous voulez m'impressionner présentez-moi un cube un cube alors là par contre vous m'impressionnerez et non en fait vous ne m'impressionnerez pas parce que regardez ça ça c'est un cristal de pyrite voilà et un cristal de pyrite c'est naturellement cubique voilà parfaitement c'est parfaitement cubique vous pouvez mesurer les angles ils sont droits on les trouve par milliers dans les roches qui sont riches en cristaux de fer enfin en minéraux de fer alors ça ne se forme pas à tous les coins de rue non plus évidemment il faut savoir où aller les chercher mais vous voyez là l'angle les angles droits sont absolument parfaits c'est un cristal de pyrite c'est-à-dire que même en me présentant une structure cubique en réalité vous ne m'impressionnerez pas même un cube ça peut se former naturellement le sel est cubique prenez les cristaux de sel que vous mettez là sur votre bouffe vous les mettez sous un microscope vous verrez ils sont naturellement cubiques oui les formes géométriques ça existe dans la nature mais ça les pseudo-archéologues ne veulent pas l'entendre c'est pareil leur incapacité totale à aller chercher à accepter des données nouvelles leur empêche d'entendre la vérité scientifique vrai le monde réel qui est que les formes géométriques existent naturellement dans la nature et ça ils y sont complètement mais complètement allergiques à cette vérité là donc origine inconnue mes fesses puisque même en admettant que les humains n'ont rien à voir avec la formation de ces sphères il existe des hypothèses permettant d'expliquer comment des sphères naturelles peuvent exister mais ça c'est en admettant qu'il n'y a pas d'action humaine sur ces sphères maintenant que nous dit l'archéologie bon bah on va sur la page wikipédia des sphères du Costa Rica et là le premier truc qui choque c'est que les sphères du Costa Rica c'est un site UNESCO c'est un site UNESCO vous voyez le mystère c'est tellement un mystère qu'on en a fait un site patrimonial mondial c'est inscrit au patrimoine mondial vous vous rendez compte à quel point c'est mystérieux je veux dire il y a des touristes là regardez là il y a des touristes sur la photo il y a un chapitre tourisme sur la page wikipédia concernant les sphères du Costa Rica donc l'aura de mystère que font planer les pseudo archéologues sur ce genre d'artefacts il est complètement mais il est complètement hors sujet complètement hors sujet et donc sur la page wikipédia on vous dit les sphères elles datent à peu près alors des périodes Aquas Buenas c'est ce qui est écrit ici et des périodes Shiriki voilà donc on arrive quand même à dater ces sphères donc la datation de ces sphères est complètement inconnue c'est pareil c'est un mensonge on a aussi des hypothèses sur lesquelles on peut travailler la datation de ces sphères donc d'après les archéologues elle date principalement de l'an 600 jusqu'à l'an 1000 donc on y dit la plupart datent d'après l'an 1000 mais d'avant la conquête espagnole voilà bref donc pas de mystère le mystère c'est l'apport le seul mystère qui reste c'est la culture des gens qui ont fait ces sphères a complètement disparu ce qui n'est pas étonnant après l'arrivée des conquistadors et donc la datation des sphères effectivement reste uniquement basée sur la stratigraphie et c'est rendu difficile par le fait que la plupart des pierres ne sont pas dans leur location dans leur endroit d'origine elles ont été déplacées depuis donc le problème de la datation et ça elle aurait dû le dire dans sa vidéo le problème de la datation c'est pas tellement qu'on n'a pas de date on a une date mais elle est basée que sur une méthode du coup on n'a pas moyen de croiser les informations voilà et ça c'est complètement différent de c'est mystérieux on n'a aucune idée j'en reviens à mon affirmation qui était origine inconnue mes fesses de quand elle date mes fesses on ne sait pas de quand elle date mes fesses on a des hypothèses sur lesquelles travailler et ça ce n'est pas dit dans la vidéo moi ce que je reproche c'est encore une fois on entend qu'un son de cloche c'est dans la vidéo on vous dit c'est mystérieux c'est super mystérieux on n'a aucune idée d'où ça sort donc non seulement ce n'est pas un secret c'est se faire mais en plus on est capable totalement d'expliquer d'où elles viennent on peut même d'ailleurs partir du principe on peut même assez facilement construire l'hypothèse que vous aviez des trucs qui étaient déjà relativement ronds naturellement à la base qui ont ensuite été retravaillés par les populations locales à l'aide c'est ce qu'ils disent dans ce petit paragraphe on a du sable et des pierres qui ont été utilisées afin de polir les pierres et de les sculpter et de les polir et on a des traces de martelage qui ont été faits avec d'autres roches vous voyez on n'a pas forcément besoin d'outils ça a été fait avec d'autres roches et avec du sable pour le polissage et on nous dit la précision on nous parlait des sphères parfaites la précision varie considérablement d'une pierre à l'autre avec certaines pierres qui sont non finies donc ça c'est pareil la précision la géométrie parfaite tout ça tout ça n'est que très relative apparemment donc on peut facilement imaginer que sur la base de roches qui étaient déjà relativement sphériques les populations locales les ont retravaillées et les ont déplacées puisqu'elle va nous dire après que ça a été déplacé sur des centaines de kilomètres bon déplacer une sphère sur des centaines de kilomètres c'est pas non plus le bout du monde quand on sait quand on sait ce qui a pu être déplacé sur de bien plus grandes distances notamment les granites qui ont servi à la construction de certains temples en Egypte ça a pu être déplacé on sait qu'on est ou bien les pierres de Stonehenge par exemple on sait qu'on est capable de déplacer des roches gigantesques sur de longues distances l'important c'est d'être un peu ingénieux et d'avoir de la patience voilà mais ça évidemment l'ingéniosité c'est ce que les pseudo-archéologues déni aux populations locales systématiquement populations locales qui sont généralement non-européennes en tout cas qui ne sont pas de la civilisation européenne parce qu'on m'a fait la remarque sur Stonehenge Stonehenge c'est européen donc du coup c'est pas raciste mais Stonehenge c'était pas la civilisation occidentale donc ça reste raciste ça comme je l'ai dit la forme sphérique parfaite n'est pas la preuve qu'il s'agit d'une origine humaine forcément c'est l'archéologie qu'il y a autour qui va apporter la preuve d'une origine humaine le fait qu'il y a un contexte encore une fois et ce contexte il est décrit ici ce contexte il est apporté par l'archéologie autour à savoir qu'il y a des habitations autour qu'il y a un cimetière autour il y a de l'architecture bref il y a des choses autour et c'est ce contexte qui dit que les sphères sont humaines en l'absence de ce contexte archéologique on ne pourrait pas exclure que ces sphères sont d'origine naturelle c'est pas la sphéricité des sphères qui explique que c'est d'origine anthropique c'est le contexte encore et toujours ces sphères parfaites ont été principalement sculptées dans le gabbro une roche plutonique magmatique extraite à une centaine de kilomètres de l'endroit de leur découverte quelques exemplaires ont été réalisés en gré ou en calcaire personne ne sait par qui ou dans quel but ces sphères ont été réalisées et il est impossible de les dater donc c'est pas impossible de les dater personne ne sait par qui ça a été fait il y avait des populations locales je veux dire donc on va pas leur renier le droit d'avoir fait ces sphères et on sait et il est pas impossible de les dater c'est juste qu'on a qu'une seule méthode de datation qui est la stratigraphie donc une méthode de datation relative et on n'a pas de datation absolue du coup c'est ça la différence mais on sait que du coup ça a été fait dans un intervalle grâce au contexte archéologique on sait que ça a été fait dans un intervalle voilà qui va entre comme ils disent 600 et 1000 l'an 600 et l'an 1000 donc c'est à peu près la période médiévale pour nous de tels objets seraient réalisables de nos jours à l'aide de technologies modernes et voilà tada on y est le racisme voilà de tels objets ne seraient réalisables que par des occidentaux avec des technologies modernes évidemment les gens sont trop cons pour faire des ronds ces peuples indigènes de civilisations inférieures sont trop cons pour faire des ronds c'est c'est juste une ce que je viens de dire là ça peut vous choquer mais c'est juste c'est exactement ce qu'elle vient de dire mais dit de façon plus crue elle vient de vous dire ça ces peuples indigènes sont trop cons pour faire des ronds c'est c'est du racisme c'est tout c'est ancré dans un colonialisme culturel qui caractérise les populations occidentales c'est c'est se croire supérieur à toutes ces autres civilisations qui nous ont précédés et qui ont côtoyé la nôtre et qu'on considère comme inférieure c'est dégueulasse comme façon de penser c'est absolument répugnant comme façon de penser et en faisant ça on renie à ces peuples qui ne sont pas occidentaux le droit d'avoir accompli de grandes choses avec peu de moyens je vous rappelle que on n'a pas les cathédrales elles n'ont pas été construites avec des grues les cathédrales on les a construites avec de la corde du bois et des marteaux et des burins et là tout ce qu'ils avaient c'était de la corde du bois des marteaux en pierre et puis du sable pour polir les pierres voilà et c'est tout je veux dire et puis il n'y a pas besoin de plus que ça j'ai envie de dire et puis de l'ingéniosité encore une fois de l'ingéniosité et de la patience et en disant que ces peuples étaient incapables de faire ça sans les outils modernes et bien déjà on se place nous-mêmes sur un pédestal et de fait on renie à ces peuples le droit d'avoir accompli de grandes choses et c'est proprement scandaleux voilà et si vous êtes d'accord avec cette personne vous êtes quelqu'un d'immonde un point c'est tout voilà on est retombé mais les deux pieds dedans l'explication raciste ils étaient trop cons pour faire des sphères ils étaient trop cons pour faire des billes en Libye en Suède en Nouvelle-Zélande sur l'île de Pâques et en Russie depuis plus d'un siècle alors la pierre runique de Kensington des Vikings dans le Minnesota bon ça c'est un artefact que je ne connais pas donc le Minnesota on va voir où c'est parce que ma géographie nord-américaine n'est pas excellente j'avoue c'est où le Minnesota c'est à côté du Dakota ouais alors effectivement effectivement c'est pas c'est pas la côte est ouest pardon non est c'est pas la côte est des Etats-Unis là où on sait qu'il y a eu des Vikings ceci dit c'est quand même pas loin des grands lacs grands lacs dont on sait qu'ils sont connectés à la mer bon on va voir ce qu'elle en dit mais personnellement la pierre runique la pierre runique de Kensington bon on va voir ce qu'elle en dit et puis on on a livre pourquoi ? pourquoi ? la pierre runique de Kensington pourrait remettre en question l'histoire de l'Amérique telle qu'on la connaît pourquoi ? pourquoi ? je veux dire comme je viens de vous le dire là on est au Minnesota on est dans la région des grands lacs grands lacs qui sont connectés à la mer en vertu de quoi les Vikings n'auraient pas pu je veux dire s'ils sont arrivés s'ils sont arrivés à Terre-Neuve c'est à dire ici si je ne m'abuse c'est dans ce coin là voilà s'ils sont arrivés à Terre-Neuve ici en vertu de quoi ils n'auraient pas pu arriver là ? enfin c'est pas en vertu de quoi c'est en quoi ce serait si bizarre s'ils étaient arrivés là ? je veux dire qu'est-ce que ça remettrait ça remettrait quoi en question exactement ? les Vikings sont arrivés jusqu'à Terre-Neuve on le sait voilà qu'est-ce que ça change s'ils étaient arrivés là ? moi je vois bien si tu veux je vois bien un archéologue tout à fait officiel me dire waouh nous venons de découvrir que les Vikings s'étaient installés dans le Minnesota ça waouh ils étaient vachement plus doués qu'on ne l'imaginait donc maintenant qu'est-ce que continue gravés en 1362 et rapportent l'histoire du massacre de 10 scandinaves qui avaient pénétré du Vinland l'île de Terre-Neuve au Canada jusqu'à l'état actuel du Minnesota dans un groupe de 30 personnes quelques-uns des symboles runiques de l'inscription sont semblables ou identiques aux runes scandinaves on sait que les Vikings ont traversé l'Atlantique et se sont installés au moins pour un temps sur la côte de Terre-Neuve vers l'an 1000 toutefois 2900 km séparent celle-ci de Kensington dans le Minnesota où la pierre runique était retrouvée enserrée dans les racines d'un tremble les Vikings sont-ils réellement allés aussi loin à l'ouest la pierre porte à débat comme d'habitude entre ses défenseurs et ses détracteurs durant les 40 années qui suivirent la découverte des scientifiques s'appliquèrent à jeter le doute sur son origine accusant son découvert d'avoir lui-même tracé les inscriptions la possibilité que la pierre runique ait une provenance scandinave est réactivée en 1982 quand le linguiste Robert Hall de l'université Cornell publie un livre s'interrogeant sur la méthodologie de ses critiques il démontre que les problèmes d'impaires philologiques sur la pierre runique on démontre rien on démontre rien juste un problème d'écriture on ne démontre jamais rien on appelle ça la théorie pour rattraper la théorie filet pour rattraper c'est du damage control inspiré par Hall inspiré par Hall Richard Nielsen un ingénieur et chercheur en linguistique étudie la runologie et la linguistique de la pierre runique de Kensington et écarte plusieurs controverses appuyant la thèse de la contrefaçon par exemple la rune qui avait été interprétée comme étant un J pouvait être interprétée comme étant une forme rare de la rune L trouvée seulement dans quelques rares manuscrits du XIVe siècle en décembre 1998 exactement un siècle après la découverte de la pierre de Kensington et pour la première fois depuis 1910 une analyse physique détaillée est menée elle inclut une photographie par un microscope à lumière réfractable un prélèvement de roches et un examen au microscope électronique à balayage en novembre 2000 les résultats préliminaires sont présentés et suggèrent que la pierre avait subi un processus de changement relatif à un séjour dans le sol d'un minimum de 50 à 200 ans on notera également la perte totale de 1000 cas sur la surface inscrite de la pierre des échantillons de pierres tombales âgées de 200 ans montrent une très grande dégradation en pyrite mais pas sa disparition complète comme cela a pu être remarqué sur la pierre la comparaison suggère que la pierre runique a été enterrée bien avant le premier établissement européen moderne dans cette zone en 1858 Richard Nielsen spécialiste en linguistique démontra en outre que même si certaines runes sur la pierre de Kensington sont similaires à des runes plus modernes plus de la moitié n'avait aucune connexion possible avec celle-ci et pouvait être expliqué par le style du 14e siècle que ne pouvait pas connaître le découvoir de la pierre de Kensington que l'on prie pour un faussaire vous voyez là là par exemple c'est intéressant en fait ce qu'on vient de voir parce que vous voyez comme ça déjà ce segment était beaucoup plus long que les autres segments parce qu'elle a pris le temps de présenter une controverse c'est à dire qu'elle a elle a au moins pris le temps de dire que les scientifiques n'y croyaient pas et pourquoi que les spécialistes n'y croyaient pas et pourquoi ce qu'elle n'a pas fait du tout pour les autres trucs les autres trucs elle nous les a présentés c'est factuel c'est comme ça alors que c'était vraiment ouvertement de la merde le marteau de Londres et le trilobit écrasé sous une chaussure complètement plate ça c'était ouvertement de la merde mais là par contre avec cet artefact soi-disant viking elle a au moins pris le temps de nous présenter l'objet la controverse et le et le et les travaux récents aussi qui ont été faits dessus alors je vais pas aller vérifier à part à tout ça comme je l'ai dit de toute façon c'est le titre de la vidéo c'est les artefacts qui chamboulent l'histoire et comme je l'ai dit géographiquement trouver des vikings au Minnesota de toute façon ça chamboulerait rien du tout donc ça chamboulerait si les vikings ils ont navigué un peu plus loin qu'on le croyait bah ils sont déjà allés en Amérique donc bon oui ça m'étonnerait qu'à moitié moi tu me démontres à la limite tu me démontres qu'il y a des scandinaves qui sont arrivés en Amérique du Nord il y a 3 millions d'années là ça me là ça me chamboulerait si tu veux il y a des néandertals qui sont arrivés au Minnesota il y a 2 millions d'années là éventuellement ça me chamboulerait mais tu me dis qu'il y a des vikings qui sont arrivés au Minnesota ouais ok pourquoi pas donc je veux bien admettre qu'il y a une controverse il y a une possibilité de contrefaçon voilà c'est un nombre et là au moins là au moins elle a fait ses devoirs après ça reste je veux dire l'écriture encore une fois ça reste orienté pour dire ah vous voyez ça questionne l'histoire mais enfin je veux dire ça questionne tellement pas grand chose que moi ça me choque pas je suis pas spécialiste donc je vais pas je vais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux je vais pas me positionner et j'ai pas besoin de me positionner de toute façon c'est juste que là au moins je note qu'elle a fait ses devoirs elle a au moins fait un peu ses devoirs ce qu'elle n'a pas fait pour tout le reste c'est typiquement la lentille de Ninive là clairement elle a pas fait ses devoirs elle s'est plantée dans toutes les dates pour les sphères elle a pas fait ses devoirs parce que j'ai trouvé une explication alors qu'elle dit qu'il n'y a pas d'explication voilà j'ai trouvé en 3 minutes l'explication donc bref c'est juste pour dire voilà la différence entre un passage où elle a fait ses devoirs et un passage où elle l'a pas fait c'est que tu d'un seul coup ça devient vachement plus long ça devient vachement plus technique et on parle d'études récentes voilà des mises à jour bon donc là là au moins j'ai presque envie de dire c'est le meilleur passage que j'ai entendu de cette vidéo jusqu'à présent après c'est peut-être aussi parce que je suis pas spécialiste du coup je suis moins critique en 1938 alors qu'il se rendait dans l'Himalaya pour étudier des cavernes un groupe d'archéologues chinois fit la découverte d'une série de tombes alignées contenant des corps de petite taille moins d'un mètre 40 et à la tête étonnamment grosse non loin de ces tombes on appelle ça on appelle ça des enfants des petits corps à la tête étonnamment grosse on appelle ça des enfants je sais très bien que je sais très bien que les archéomanes les pseudo archéologues eux dès qu'on leur dit un corps petit avec une grosse tête ils voient un extraterrestre genre petit gris vous voyez les extraterrestres d'X-Files là ou Paul pour prendre des films récents un corps étonnamment un corps humanoïde étonnamment petit avec une grosse tête c'est un corps d'enfant pour l'instant il n'y a rien qui me choque ça c'est un truc marrant aussi avec du coup la pseudo archéologie c'est que quand ils vont chercher ceux qui sont intéressés aux anciens astronautes ils vont toujours vous dire c'est un corps humain mais avec une grosse tête donc c'est un extraterrestre non les probabilités qu'un extraterrestre est une forme même vaguement et je dis bien quand je dis vaguement c'est vraiment très vaguement humanoïde sont proches de zéro mais vraiment de zéro c'est à dire je sais bien à chaque fois que je dis ça il y a quelqu'un qui me tombe dessus en me disant mais non mais c'est pas impossible que par convergence évolutive les extraterrestres aient acquis une forme humanoïde et ma réponse à ça à chaque fois c'est la forme humanoïde bipède à grosse tête donc deux bras, deux jambes une tête bipède et avec un gros cerveau donc la forme humanoïde elle n'existe sur terre donc là voilà là où on s'attend le plus à la trouver j'ai envie de dire la forme humanoïde n'est apparue qu'une seule fois il n'y a pas eu de convergence évolutive d'humanoïde c'est apparu qu'une seule fois chez l'ancêtre en commun des hominini néandertal a un ancêtre en commun avec nous qui avait déjà cette forme humanoïde à gros cerveau c'est un ancêtre en commun ça n'est apparu qu'une fois sur terre là où ça a le plus de probabilité d'arriver et maintenant vous essayez de me faire croire que quelque part dans la galaxie sur des planètes qui n'ont pas les mêmes conditions pas la même gravité pas forcément la même distance à leur soleil pas forcément la même teneur en eau sur des formes de vie qui sont peut-être même pas basées sur du carbone vous allez me dire qu'une forme humanoïde a pu évoluer non la probabilité est proche de zéro le seul moyen que ça arrive c'est en multipliant cette probabilité proche de zéro avec la probabilité avec la quantité infinie de planètes qui existent probablement dans l'univers de planètes habitables qui existent dans l'univers l'univers étant infiniment grand pour ce qu'on pour ce qu'on en sait l'univers étant infiniment grand il y a une probabilité infinie qu'il y ait une autre forme de vie qui ait évolué et une probabilité infinie qu'une autre forme de vie ait évolué pour être exactement comme l'être humain il y a effectivement cette probabilité existe voilà et comme elle est infinie bon bah voilà donc ça c'est le seul argument que je suis capable d'entendre le problème c'est que pour atteindre cette probabilité infinie et pouvoir me dire qu'un extraterrestre peut ressembler à un être humain alors il faut multiplier par la taille infinie de l'univers et c'est cette petite composante là qui me dérange si vous voulez il a fallu que vous que vous multipliez votre infinie improbabilité d'une origine de quelque chose qui ressemblerait à un être humain par convergence évolutive il a fallu la multiplier par l'infini taille de l'univers ce qui veut dire que notre probabilité du coup de rencontrer ces gens est proche du néant donc on en revient au problème c'est que même s'ils existent faut-il encore qu'on les rencontre et comme vous avez et comme vous avez été obligé d'inclure dans votre dans votre calcul la taille infinie de l'univers ben ces extraterrestres à forme humanoïde habitent infiniment loin donc on a une infinie probabilité de ne pas les rencontrer voilà donc vous venez pour me justifier l'existence d'un être humain d'un être extraterrestre humanoïde vous venez en même temps de dire pourquoi on ne les rencontrera jamais fin fin de la démonstration voilà donc ça c'était et ça c'est tout ça c'est pour dire que je sais que retrouver des squelettes des petits squelettes avec des gros cerveaux ça fait fantasmer les gens parce que ça ressemble à cette image d'épinal de l'extraterrestre petit gris ou du petit homme vert dans sa forme la plus populaire mais que les choses soient bien claires si cet humanoïde non je vais formuler ça autrement j'allais dire si cet humanoïde c'est forcément humain mais non on va formuler ça autrement si vous trouvez un squelette de forme humanoïde il existe une plus forte probabilité que ce soit un hybride entre un tyrannosaure et un orang-outan que cette probabilité est plus élevée que celle que ce soit un extraterrestre est-ce que vous vous représentez non vous vous représentez pas il y a plus de chances qu'un squelette humanoïde soit le produit de la fornication d'un orang-outan et d'un tyrannosaure même quand bien même l'orang-outan et le tyrannosaure n'ont pas vécu en même temps sont deux espèces différentes qui ne peuvent pas se reproduire entre elles il y a plus de probabilité que cet être ce squelette avec deux bras deux jambes et une tête soit descendant de l'orang-outan et du t-rex que d'un extraterrestre en termes de probabilité pure l'orang-outan-rex est plus probable que l'extraterrestre l'explication la plus parsimonieuse ça reste quand même que c'est un humain un humain peut-être bizarre mais un humain quand même voilà je peux pas expliquer ça mieux que ça c'est pas possible après ça peut être une autre espèce humaine comme Néandertal par exemple mais ça reste humain courir d'étranges disques de pierre percés en leur milieu manifestement l'oeuvre de créatures intelligentes oui 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 on a retrouvé des squelettes humains à côté de vos disques en pierre qui sont l'oeuvre de créatures intelligentes je pense que l'explication est dans l'énoncé ces disques je vous laisse apprécier la qualité graphique de cette photo et je vous renvoie à tout ce que j'ai dit autre part sur le fait que tous ces arguments sont des ressucés de vieux trucs repris sans aucun sens critique sans aucune remise en question sans aucune ouverture d'esprit afin de parvenir à décrypter l'étrange écriture le texte traduit fut présenté à l'académie des études on ne vous montrera pas ce texte ça aussi c'est formidable c'est que il y a un micro texte écrit sur le machin on ne vous le montrera pas il est central à l'interprétation de ces disques comme ayant été fait par une civilisation que nous ne connaissons pas l'existence de ce texte est vitale à cette hypothèse on ne vous montrera pas ce texte non 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 historique de pékin qui en interdit la publication en effet le texte gravé sur les disques racontait l'histoire du peuple dropa venu du ciel dans des engins aériens il y a 12 000 ans la sonde spatiale venue d'une autre planète vint s'écraser dans les montagnes de l'Himalaya dans un premier temps les intentions pacifiques de ce peuple furent incomprises par les autochtones les âmes qui en massacrèrent la plupart lorsqu'à la fin ils comprirent le langage des signes des dropas ils surent que les nouveaux venus avaient des intentions de paix une autre section exprime le regret de la tribu âme que le vaisseau de visiteurs se soit écrasé dans des montagnes si éloignées et difficilement accessible et qu'il n'y ait pas de moyens d'en construire un nouveau pour que les dropas puissent retourner sur leur planète pourquoi pourquoi c'est pas les âmes du coup qui ont écrit ça eux-mêmes si ça exprime leur regret à eux on ne le saura pas vous noterez aussi c'est pareil c'est les chinois enfin c'est Pékin du coup le gouvernement chinois qui a interdit à ce texte d'être publié donc ce qui répond à ma question mais du coup moi ce que j'aime bien avec ce genre d'histoire-là c'est vous voyez on nous cache la vérité mais j'ai envie de dire mais à qui profite le crime il n'existe aucune preuve que ton histoire est vraie ou fausse donc on est obligé de te croire sur parole à qui profite le crime du coup à qui profite la disparition de ces preuves au final aux archéologues certainement pas par contre par contre toi ça a l'air de bien ça a l'air de bien servir ton propos par contre en tant que pseudo-archéologue de dire ah il y avait des preuves mais je ne peux pas vous les montrer mais elles existent et on veut nous les cacher à qui profite le crime à qui profite la disparition de ces preuves au pseudo-archéologue toujours toujours et dans toutes les théories pseudo-archéologiques vous verrez les preuves ont disparu et c'est les pseudo-archéologues que ça aide le plus parce que le fait qu'il n'y ait pas de preuves est une preuve en soi habile très habile dans les années qui suivirent la découverte archéologues et anthropologues en apprirent plus sur la région isolée de Bayan-Karaoula et beaucoup d'informations semblèrent corroborer l'étrange histoire racontée par les disques la légende existe toujours dans la région parlant d'hommes petits frêles aux visages jaunes qui arrivèrent depuis les nuages il y a très très longtemps je ne vais pas faire de je ne ferai pas de blague sur les petits hommes jaunes les petits hommes aux visages jaunes voilà bon on nous dit que les preuves archéologiques ont été cachées par Pékin mais on nous montre des photos de ces preuves archéologiques on nous dit qu'il y a des micro-gravures mais on ne nous les montre pas on nous montre ce disque qui est en haute résolution sur lesquelles on voit des gravures mais qui ne sont absolument pas microscopiques bref incohérence totale de l'histoire avec les images qui servent à l'illustrer on nous dit que ces disques ont été faits par une forme de vie intelligente que tout décrit comme étant humanoïde donc humain comme je l'ai dit tout à l'heure bref il n'y a aucune raison de croire que les disques qu'on nous montre à l'image ont été faits par autre chose que des êtres humains et il n'y a aucune raison de croire que les preuves qu'on ne nous montre pas existent réellement voilà 400 000 vues mes bons amis 400 000 vues avec un contenu complotiste qui présente des choses ouvertement fausses ou très facilement vérifiables comme étant présentées de façon erronée notamment la lentille de Ninive la lentille de Ninive c'est très facile de vérifier qu'elle s'est plantée dans les dates complètement comme je vous l'ai dit ça sentait bon dès le départ dès la description de toute façon ça sentait bon l'arnaque la conclusion de tout ça c'est que les pseudosciences n'apprendront jamais on va toujours te ressucer les mêmes arguments et toujours te ressentir l'argument du on ne sait pas alors que c'est pas on qui ne sait pas c'est juste les pseudos archéologues et les pseudoscientifiques qui ne veulent pas savoir ou qui ou qui refusent d'entendre les 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 appels à l'aide des archéologues qui disent mais arrêtez de nous ressortir les mêmes trucs tout le temps c'est pas possible donc voilà pour en revenir au point de départ qui était ces ces objets impossibles sont souvent débunkés oui ils sont souvent débunkés parce que ça fait longtemps qu'on les voit traîner que ça fait longtemps qu'on sait qu'ils sont complètement faux complètement mal interprétés qu'ils sont nuls mais nuls 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 d'une valeur scientifique néant et qu'on continue à nous les ressortir et avant c'était avec un vernis de créationnisme et aujourd'hui on a un vernis pseudo archéologique mais c'est le même c'est le même caca une fois que la groute de vernis est une fois que la groute de vernis est grattée voilà et que tous ces trucs s'avèrent faux après une recherche de 3 minutes voire même sans aucune recherche ils sont visuellement tout pété tous les voyants sont rouges en les regardant il n'y a pas de raison de s'imaginer deux secondes que ce qui est dit dans cette vidéo est vrai aucune absolument aucune donc voilà c'était le petit débunkage du début de l'année pour vous redonner foi en l'humanité je vous dis à très bientôt sur notre chaîne salut